Générique Bonjour, bienvenue sur le plateau des maternelles. Ça y est, on est vendredi. Mille émissions passées avec vous. Merci infiniment. En ce dernier jour anniversaire, nous allons partager les plus belles histoires de naissance et pour l'occasion, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, je vous le rappelle. Nous les avions rencontrés quelques jours avant l'accouchement. David va enfin pouvoir vivre les premiers gestes de papa avec sa fille Sivan. Il sera avec sa femme Julie et avec nous sur le plateau des héros des maternelles. Attention, leur vie a changé. Dans notre grande discussion, quatre couples et Boris Cyrulnik nous raconteront les bouleversements occasionnés par l'arrivée de bébés. Et puis dans la série Maman d'Europe, on partira en Finlande, le pays du Père Noël, du sauna, mais aussi des familles recomposées et du congé paternité. Et puis Axel Laffont nous fera l'honneur de venir fêter avec nous l'anniversaire des maternelles. Évidemment, comme Jacques Jour, Nathalie et Le Breton sera présentes, mais pour un mat.com spéciale millième. Et nous la retrouverons dans la séquence « 1000 façons d'être père » avec Lucien qui nous racontera comment il s'implique dans l'éducation de son fils Bilal. Dans le pêle-mêle spéciale millième avec Axel Laffont, il y aura aujourd'hui Charlie, Laila et une nouvelle recrue, mais je n'en dis pas plus. Je la connais, mais elle est complètement barrée, vous verrez. C'est mon assistante, elle s'appelle Karine. Bref. Et nous retrouverons les meilleurs moments en fin d'émission, les meilleurs moments des maternelles, évidemment. Appel à témoin. Votre enfant est né prématurément et il a dû séjourner à l'hôpital avant de pouvoir rentrer à la maison. Comment se sont passés les premiers moments chez vous ? Quel lien avez-vous tissé avec lui ? Venez nous en parler. Vous avez adopté un enfant, mais à votre grand désespoir, vous vous êtes aperçue que le feeling ne passait pas entre lui et vous. Malgré tous vos efforts, vous envisagez ou vous avez pris la décision de vous séparer de lui. Comment avez-vous vécu cet échec ? Vous venez nous faire part de votre expérience. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, soit par Internet. Mais tout de suite, enfin, David et Sivan et Julie. Générique A semaine spéciale, séquence spéciale, tout au long de la semaine, nous allons découvrir les bébés des maternelles, nos héros. Alors, vous avez rencontré leurs parents au mois de février. Ça y est, la maman a couché, le papa qui était sur le plateau est là aussi. Bonjour Julie. Bonjour David. Bonjour Sivan. Bienvenue sur cette terre, Sivan. Elle a dix jours ? Tout à fait. Bon, regardez, l'air heureux. Un série de publicité. Tout va bien ? Super. Comment s'est passé l'accouchement ? Bien, pas prévu, mais très bien. Si, c'était à peu prévu quand même. Oui, l'accouchement, oui, mais l'accouchement, oui, était prévu, mais pas de toute manière. Et pourquoi il s'appelle Sivan ? Comment avez-vous choisi ce prénom ? C'est un prénom hébraïque qu'on avait choisi depuis quelques temps. Ça veut dire quelque chose ? Tout à fait. C'est le mois de juin dans le calendrier hébraïque et surtout, c'est l'éclat du soleil. Voilà. C'est notre soleil. C'est plus qu'un rayon, c'est un éclair. Je vous propose de vous retrouver le mois dernier. C'était quelque chose à votre accouchement, Julie ? Je suis déjà papa de deux petites filles. Léa qui a 5 ans et Yona 2 ans. Deux petites filles de deux mamans différentes. Que vous n'avez pas élevées ? Que je n'ai pas élevées parce que la vie a fait que j'en ai été séparé dès la naissance. On va dire que les deux premières fois, vous n'avez pas vu grandir ? Voilà, j'ai loupé tous les premiers moments. C'était assez difficile. Comment qualifieriez-vous l'arrivée de ce bébé ? Une petite fille, on peut se dire. On ne connaît pas le prénom, on n'a pas le droit de le savoir. Mais une petite fille, Julie ? Comme un joli cadeau. Et surtout, comme une récompense pour tout ce qu'on fait pour aspirer au bonheur. Une vraie récompense. Une récompense. Et puis, surtout, on se dit, ça y est, on a traversé des choses très douloureuses. Et là, on voit le bout du tunnel. Une revanche sur la vie, vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce petit bout qui va naître que vous n'avez pas fait avec les deux premières ? Justement, pouvoir vivre tous ces premiers moments. Les premiers pas, les premiers dents. Les premiers dents, etc. Vous avez vu les échographies, j'imagine ? Vous l'imaginez comment ce bébé ? On ne l'imagine pas, en fait. On ne l'imagine rien. On le sait, puisque avec les échographies 4D, aujourd'hui, c'est tellement... Oui, ça incrase un peu les... Elle a mes lèvres. Elle a mes lèvres, ça c'est sûr. Et elle a, je pense, le nez de sa belle-maman. De sa grand-mère, pardon. Mais elle n'a pas la moussalle de son père. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas prévu au programme. J'espère pas. Est-ce que vous appréhendez un petit peu l'accouchement, Julie ? Non. Enfin, je ne le conçois pas. Comme je suis une grossesse exemplaire, je l'imagine de manière très sereine. Et puis, bon, ça viendra quand ça viendra. Et puis, on verra comment ça se passera. Et pour vous, David ? Moi, je pense que... C'est votre troisième, vous, en même temps ? C'est mon troisième. En même temps, il va y avoir plein de choses qui vont remonter sans doute à la surface. Beaucoup d'émotions. Vous faites aider un petit peu ? Je l'ai été, plus maintenant. Parce que j'ai ma femme qui m'aide. C'est notre relation qui fait que tout va bien aujourd'hui. Complètement. Bon, d'ailleurs, fin du suspense. On était là pour l'accouchement. C'est dans quelques secondes. Bon, Sivan, elle a bien la bouche de Julie, à votre avis ? Ah oui, c'est clair. C'est sa maman tout craché. Et le nez de la belle-mère ? Surtout des filles de David, en plus. Ah, c'est bien. On a comparé les photos de naissance. C'est vrai que c'est le même nez à la naissance. C'est sûr, elle est de nous. Bon, alors, comment se sont passés les derniers jours entre le moment du tournage et l'accouchement ? Beaucoup d'impatience. Oui, on en a marre à la fin. Voilà, j'attendais vraiment avec impatience. Mais bon, toujours la même pêche. Et puis bon, on attendait. Et puis c'est venu. Et la pression montait, David, ou pas ? Pas franchement. Je voyais Julie Sereine, donc pour moi, il n'y avait pas de souci. Elle n'avait aucune appréhension de l'accouchement. Donc il n'y avait pas de raison d'avoir de la pression. Bon, allez, sans plus attendre cet accouchement, nous y sommes allés. Et grâce à vous, merci de nous avoir autorisés à vivre avec vous. C'était très, très fort, regardez. Alors, David, c'est pour ce soir, l'accouchement ? Eh bien oui, ça y est, c'est parti, là. On est sur la bonne voie. Et Julie, comment elle se sent ? Elle va bien, elle va bien. Les petites contractions qui commencent à arriver. Donc des douleurs qu'elle ne connaissait pas. Mais avec la péridurale, ça devrait bien se passer, je pense. Encore une petite ? Ah bah oui, quand même. On a un peu de morphine, il sort de question. En fonction de ta douleur, il n'y a pas de raison que tu souffres si on peut calmer la douleur. Je n'ai pas envie d'être quand même dans les choux. Je commence à stresser. Moi, je ne suis pas. Je pique. Et là, ça va déjà mieux. C'est peut-être psychologique. Je pense, je pense. Je crois que je suis bien partie pour avoir une péridurale. Je n'avais aucune notion de la douleur. J'avais dit à l'anesthésiste que ça serait au feeling. Mais bon, je pense que je n'ai pas attendu longtemps. Mais je ne suis pas maso non plus. Ça va, David ? Oui. L'émotion est en train de monter. Oui, l'émotion et l'impuissance de rien pouvoir faire pour la douleur de Julie. Je ne supporte pas de voir les gens... En partant de la maison, j'avais l'impression qu'on partait en vacances. Mais moi, il y en a... Tout à l'heure. C'est toi, il n'a pas m'interdire les autres. Ah, payé. Il est temps que la restille s'arrive. Bon. Qu'est-ce que c'est ça, David ? C'est de rien. Je ne sais pas si ça, comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il s'est de rien ? Apparemment, c'est parce que le bébé reste trop haut dans le ventre. Il descend pas, donc le cône ne s'ouvre pas non plus. Enfin, c'est tout... Plein de choses qui sont cumulées. Et donc, il fait que, pour la santé du bébé, première du bébé, il vaut mieux la faire sortir par voie haute que par voie basse. Vous êtes déçus ? Pour rien. Bon, j'ai triste, elle a pleuré un petit peu tout à l'heure. J'aime pas. Et je me dis quelque part, encore une fois, que j'étais pas vraiment prêt, enfin, entre autres guillemets, parce que j'ai du mal toujours à me faire l'idée qu'enfin, je vais avoir mon enfant chez moi. Je parlais de toutes ces émotions qui allaient remonter, voilà. On a un CISI. D'accord, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma fille, ma bataille. C'est fatiguant. C'est bon, c'est bon. Je t'aime. Je t'aime. La péridurale, la césarienne, tout ça, ça passe très, 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 très loin. Quand elle est sortie, on oublie. On oublie tout, 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 tout. Quand je l'ai vue, c'est une vague de bonheur qui m'a vraiment transportée. Et puis, c'est Sylvain, notre soleil. Alors, David, quand vous voyez ces images, ça vous émeut ? Oui, bien sûr. C'est marrant parce que quand vous regardiez le reportage, vous disiez « Ah bon, j'ai perdu les eaux, finalement, avant la péridurale ? » Vous ne vous souvenez pas, en fait, des détails ? Vraiment pas. C'est passé, ça a été un très, très bon moment, paradoxalement, dans le fond, sous les minutes. Ça a duré longtemps, quand même, mais ça s'est passé d'une manière très, très agréable. Et j'avais aucune notion de savoir à quel moment j'avais perdu les eaux. Donc voilà, dans le reportage, je le situe maintenant. Mais on voit quand même que vous avez vécu l'annonce de la césarienne comme un choc. Je ne sais pas qui était le plus choqué des deux, David ? Moi, ça m'a, oui, je pense que ça m'a terriblement choqué. Pourquoi ? Encore une fois, c'est parce que j'avais de la peine pour Julie. Parce qu'elle voulait vraiment accoucher par voix basse ? Sa grossesse a vraiment été exemplaire et je voulais vraiment qu'elle puisse accoucher par les voix basses. Pourquoi vous l'avez vécu comment ? Vraiment, c'est comme si... Parce qu'on a déjà fait des grandes discussions sur la césarienne et parfois, c'est comme si on avait volé l'accouchement à certaines mamans. C'est comme ça que vous l'avez vécu ? Non, on ne l'a pas volé. C'est juste que je ne m'étais pas du tout préparée. Vraiment pas. C'est-à-dire que pour moi, c'était naturel que ça se passe par voix basse, c'est tout. Donc, comme on en a parlé au début, on en a parlé comme ça. Je me suis dit, bon, ils en parlent, mais bon, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Et puis, quand ils m'ont dit, bon ben, ça y est, la péridurale, ce n'est pas une péridurale de confort, c'est une péridurale médicale. J'ai compris que ça arrivait. J'ai demandé à David qu'il appelle sa mère pour que je puisse lui parler. Je savais que je n'avais pas mon mot à dire, que je n'allais pas dire non, je veux pas, parce que c'était la santé de ma fille avant tout. Mais j'ai eu besoin de lui parler, de lui dire, voilà, je vais avoir une césarienne, et puis elle a su trouver les mots qui ont... J'ai pleuré, bien entendu, c'est normal, mais c'est pas vraiment la déception, c'est surtout de l'inquiétude, de se dire, mais c'était pas comme ça que c'était dans ma tête. C'était pas le projet de naissance. Voilà, c'était pas comme ça que c'était dans ma tête. D'accord. Vous avez fait une préparation à l'accouchement ? Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas éventualisé ça ? Le seul cours auquel j'ai pas assisté, c'était ça. Le seul cours auquel j'ai pas assisté, c'est ça. Voilà. Et je suis allée voir la sage-femme après, donc qui m'a préparée à l'accouchement. Et je lui ai dit, maintenant, dites à vos patientes, c'est important d'y aller quand même. Nous, on le dit, hein. Faut pas dramatiser non plus, mais faut y aller quand même, au moins qu'on sache. Mais bon, on a une équipe médicale extra. Vraiment, vraiment. On les remercie, alors. Ah oui. Vraiment, vraiment. Vous vous souvenez des premiers moments où vous vous êtes retrouvés tous les trois ? Tout à fait. Tout à fait. C'était dans la salle de travail. Ils m'ont ramené du bloc. Ils ont amené David et Sivan pour me la mettre au sein. Et c'est à ce moment-là, on s'est retrouvés tous les trois, donc pendant à peu près une heure et demie, je pense. Une bonne heure et demie. Donc, moi, elle était contre moi. Ensuite, David l'a eu un peu, mais c'est vrai qu'il ne se sentait pas très, très bien. Oui, j'étais un peu... C'est là où les émotions sont remontées ? Je pense qu'une grande partie des émotions, oui. C'est-à-dire que vous vous êtes effondré en larmes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant une journée, pratiquement, oui, après l'accouchement, je pleurais toutes les deux minutes. C'est vrai ? C'était de bonheur ou c'était de tristesse par rapport aux années passées ? Les deux, exactement. Tout était mélangé ? Oui, tout était mélangé. Les chutes de tension. Oui, j'ai fait pas mal de chutes de tension. C'est bien, vous avez évacué tout ce mal-être. Complètement, oui. Et donc, du coup, Julie, c'est vous qui avez dû lui remonter le moral ? Elle était en super fort. Moi, j'étais comblée, j'étais comblée, vraiment. Ce que je dis, bon, la césarienne, c'était pas prévu, mais... C'est pas si douloureux que ça ? Non, vraiment pas. Elle était avec moi, donc c'était ce qu'il fallait. C'est vrai que dès qu'on l'a entendu, de toute façon, ça efface tout. Et vous avez eu droit à ce premier regard ? Oui, mais pas... La sage-femme me l'a présentée immédiatement, mais j'étais... J'avais perfusion, donc j'ai pas... Profité ? J'ai pas profité tout de suite. C'est surtout quand j'ai beaucoup, beaucoup apprécié que la sage-femme, donc, qui nous a reçues, donc, dès notre arrivée à la maternité, tienne bien en compte que je voulais absolument l'avoir au sein et au pot à pot, ce qui était pas forcément évident avec une césarienne. Et ils étaient... On a eu un changement d'équipe, ils étaient en train de l'habiller, elle a changé l'habiller, elle a dit, non, 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 vous la déshabillez, vous la mettez contre sa mère. Elle est vraiment arrestée jusqu'à la fin, alors que, bon, elle aurait pu s'en aller. Et donc, vous la laitez ? Voilà, tout à fait. Voilà. Sylvain est au sein et l'allaitement, c'est un régal. Elle se passe à merveille aussi. C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes un autre homme, David. On sent que vous êtes passé à une autre étape. Je vous sens super serein. Oui, je suis toujours très bien. Et puis, bon, ben voilà, j'ai ma fille à la maison et... Donc, il va y avoir les premières étapes. Tout ce qu'il n'y a pas eu, maintenant, je vais l'avoir. Donc, quatre mois, premier sourire. Une réveille dans la nuit. J'ai fait une petite réflexion, parce que là, je suis en congé paternité. Ah. Je profite. Oui. Et j'ai dit tout de suite à Sylvain, quand je l'ai vu, tu vas voir, on va pouvoir passer 14 dodos ensemble. Et Julie m'a repris tout de suite. Elle fait non, non, pas 14, mais bien plus toute la vie. Oui. C'était ça, avec Léa et Yona, c'est ça. C'est voilà, ben on a un dodo, deux dodos ensemble. Il faut toujours compter, là, c'est tout le temps. Tandis que là, ben voilà. C'est ça qui change tout, quoi. Et c'est vrai qu'au quotidien, je me le remémore et maintenant, c'est ce qui me fait aller très bien. Bon, ben écoutez, plein de bonheur. On va essayer de vous suivre dans les années qui viennent, parce que nous, c'est pareil, on compte pas les dodos, les maternelles, c'est parti pour 50 ans, je pense. On vous suit. Donc on se suit. Avec plaisir. Avec plaisir. Il a plein de bonheur, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'arrivée d'un bébé est toujours un bouleversement et parfois, il donne en plus à ses parents la force de s'adapter à une situation inattendue ou le courage de réaliser leurs rêves. D'où vient ce pouvoir irrésistible ? Quelle relation se noue entre parents et enfants quand la naissance fait basculer le cours des choses ? Ce bébé a changé ma vie. C'est une enquête de Viviane Contry et de Cécile Ney. Et pour nous en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir à nouveau Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation spéciale millième. En plus, c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe. Vous êtes neuropsychiatre, éthologue et l'auteur, entre autres, de ces deux ouvrages, « Parlez d'amour au bord du gouffre » paru chez Odile Jacob, mais aussi celui-ci, « Sous le signe du lien » paru chez Hachette Littérature. Vous nous expliquerez ce matin, si vous le voulez bien, que l'arrivée d'un bébé peut être une véritable révolution et quel lien se noue alors entre parents et enfants à ce moment-là. Nous sommes aussi en compagnie, alors ce matin, de trois mamans. La première s'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez répondu à notre appel à témoins. Merci beaucoup. Vous avez 35 ans. Vous habitez Marseille. On va l'entendre très bientôt. Pour vous, ce n'est pas un, mais trois bébés qui vont changer votre vie. Félicia, Alexia et Jade par ordre de naissance. Des triplés que vous avez eus après un douloureux parcours de stérilité. Quel âge elles ont aujourd'hui ? Quatre ans. Quatre ans, pas trop. On revient vers vous tout à l'heure. Avec nous, il y a également Maïté. Bonjour Maïté. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez 33 ans et depuis trois ans et demi, vous habitez à Saint-Sébastien, c'est ça ? Saint-Sébastien. Dans la Creuse. Vous êtes la maman de Melvin qui a cinq ans, mais aussi de Livia qui a dix mois. C'est à la naissance de votre fils que vous avez décidé de changer de vie, de quitter l'excitant milieu de la publicité et Paris pour aller vivre à la campagne. On revient vers vous aussi tout à l'heure. Mais tout d'abord, on reçoit aussi Elsa. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre appel à témoins. Vous avez 25 ans. Vous habitez dans la Saône-et-Loire. Oui. C'est ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes la maman de Madigan. Madigan. Qui a neuf ans. Et de Lucas qui a cinq ans. Et de Lucas. Donc si je calcule bien, vous étiez enceinte de votre premier enfant à 16 ans ? Tout à fait. Un bébé à 16 ans, alors où les adolescentes sortent en boîte de nuit. C'était un choix ? Non, c'est venu par hasard, mais bon, on a pris le choix quand même. Et c'est venu au bout de combien de temps après les débuts de votre relation avec votre compagnon ? C'est venu neuf mois après. Donc c'était de bonheur aussi. Ah oui, oui. Donc un bébé de bonheur, mais dans la relation aussi. Bon, et alors, le choix a été vite vu ? Ah oui. C'est vrai ? Le bébé pour moi, oui. C'était sûr ? Ah oui, sûr et certaine, oui. Et pour lui ? Ben lui aussi, parce qu'on avait quand même une différence d'âge. Oh, il avait 20 ans ? Il avait 21 ans. C'est vrai qu'il était très très vieux. Bon, et donc il a bien réagi ? Oui, plus responsable, oui. Il se sentait prêt ? Ah, tout à fait, oui. A être papa ? Tout à fait, oui. A 21 ans, oui. Vous vous imaginez, est-ce que ça allait changer dans votre vie ou pas ? Un petit peu quand même, oui. Oui ? Vous aviez vu des gens comme vous ? Vous aviez lu ? Non, par contre, je n'avais pas connu avant, non. Et comment a réagi votre famille ? Au début, c'était un petit peu tendu, mais après, non, très bien. Parce que c'était le premier bébé dans les deux familles en plus. Ben oui, forcément, 16 ans. Donc, aussi bien de mon côté que du côté de Raphaël, donc... Vous appréhendiez quelque chose ou pas ? Absolument pas, non. Et on est insouciants à 16 ans. Eh oui. Bon, et vos amis, vos copines et tout, elles ont dit quoi ? Ben, elles l'ont pris comme c'est venu, parce que deux, trois personnes ont pris modèle aussi sur moi après. Non. Si. C'est pas vrai. Deux, trois copines comme vous de 16 ans ? Tout à fait, oui. Alors qu'avant, aux alentours, je connaissais personne qui... Bon, en quoi ce bébé a changé votre vie ? Ben, l'arrêt des études et avoir le rôle de maman au quotidien. C'était un choc ou pas ? Pour moi ? Ouais. Non, absolument pas. Les gestes étaient innés ? Innés, oui. C'est vrai ? Ben oui. Mais vous vous sentiez déjà mûre, un peu adulte à 16 ans ? Bien assez, oui. Ah ouais ? Bon. Bon. Boris Cyrulnik, la maternité pour une femme, bon, en général c'est toujours un grand bouleversement, mais alors à 16 ans, c'est un séisme ? Enfin, à part pour elle. Non, non, dans notre culture, c'est un séisme, mais dans notre culture, il y a une génération, c'était fréquent, c'était même la règle. Quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance avaient 20 ans, elles avaient déjà deux enfants. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cultures aujourd'hui où les femmes de 15 à 20 ans mettent au monde leur premier enfant. Mais dans notre culture où le développement de la personnalité est devenu une valeur de notre personnalité, la plupart des femmes d'abord s'achèvent elles-mêmes, enfin s'achèvent, se développent, s'aboutissent elles-mêmes, et elles mettent au monde aujourd'hui leur premier enfant à 30 ans parce qu'il y a une autre valeur qui est dans notre culture. Mais les femmes sont capables de mettre au monde des enfants très tôt. Alors, est-ce qu'il y a des, pas des critères, mais est-ce que des profils de jeunes femmes qui tombent enceintes à 16 ans, alors qu'elles ont quand même accès à la pilule et voir à l'IVG ? Alors, aujourd'hui, les grossesses précoces, parce que 16 ans, ce n'est pas vieux quand même, les grossesses précoces se trouvent la plupart du temps dans une population de filles qui ont eu un attachement insécure. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés dans leur développement ou il y a eu des difficultés autour d'elles. Et généralement, c'est dans cette population-là qu'on trouve les grossesses précoces. Mais c'est la cause d'un groupe, ce n'est pas forcément la cause d'une personne. Comme c'est qu'elles n'avaient pas eu suffisamment d'affection dans leur enfance et qu'elles avaient besoin de le compenser envers l'enfant. Alors, il y a cette explication-là. Il y a les filles qui, effectivement, s'épanouissent et changent de manière d'aimer grâce à l'enfant qu'elles mettent au monde et grâce au père. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'enfant participe à leur épanouissement. Mais il y a des grossesses précoces aussi qui sont des facteurs de risque. C'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas très conscience de ce qu'elles font, qui se laissent embarquer par une pulsion ou par un homme et qui se retrouvent enceintes à un âge où elles n'ont pas encore l'autonomie psychologique et sociale pour assumer un enfant. Mais c'est notre culture qui produit ça parce qu'il y a une génération où ce n'était pas vrai. – Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a presque un chemin de vie qui est tracé pour la majorité d'entre nous qui avons une enfance assez sécure, justement, effectivement. C'est-à-dire premier rapport sexuel à 17 ans. – 17 ans et demi. – On dirait que ça compte à ce stage-là. Premier enfant, vous disiez, vers 30 ans. En moyenne, 1,8 enfants et peu de relations extra-conjugales. – C'est drôle. – Oui, on est plus déterminés par la société qu'on le croit. On croit que ça vient de nous, mais ça vient de ce qui a été imprégné en nous par notre famille et notre culture. Alors effectivement, on sait, on peut prédire que lorsqu'une fille a des parents qui ont fait des études et qui ont une feuille d'impôt assez conséquente, on peut prédire qu'elles mettront au monde leur premier enfant à 30 ans. On peut prédire qu'elles auront 1,7, 1,9 enfants aujourd'hui. Et on peut prédire même le nombre d'aventures extra-conjugales qu'elles auront. – C'est drôle. – Ça suffit. – Mais c'est des valeurs de groupe. C'est vrai pour un groupe. Ce n'est pas forcément vrai pour une personne. – Bien sûr. On revient du côté des papas, des jeunes papas. En revanche, ça doit être très angoissant de devenir papa à 18, 19, 20 ans. – Pas toujours. – Beaucoup de jeunes hommes éprouvent ça aussi comme un épanouissement. C'est-à-dire qu'ils sont, pour la première fois de leur vie, responsables. Parce qu'aujourd'hui, dans notre culture, on a tendance à beaucoup trop déresponsabiliser les jeunes. On les accueille dans notre société beaucoup plus tard qu'avant. Donc ils ont une quinzaine d'années où ils flottent entre l'adolescence et l'âge adulte. Et ces garçons-là, très souvent, deviennent responsables quand leur femme met au moins d'un enfant. Et ils sont heureux parce que ça donne sens à leur travail. Et ça donne sens au réveil qui sonne le matin. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pour qui je me lève le matin. Et tout d'un coup, ça métamorphose la manière dont ils éprouvent leur vie quotidienne. Et beaucoup d'hommes, alors quelques hommes sont embêtés et s'enfuient, mais beaucoup de jeunes hommes sont heureux de devenir responsables enfin. Et d'autres flottent entre l'adolescence et l'âge adulte pendant 50 ans. Sylvie. Sylvie, vous vouliez un enfant, mais il ne venait pas. Voilà. Combien de temps ? Alors... Combien de temps ça a duré ? On a attendu un an et demi, en fait, pas tant que ça. Oh, c'est tout ! Oui, du moment où on a compris qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants, puisque nous avons fait appel à la procréation médicalement insistée pour avoir des enfants. C'était pas possible autrement, c'est ça ? Oui, l'enfant ne venait pas. Bon. Donc, les docteurs nous ont aidés. D'accord. Et combien de fives ? Combien de... Alors, en un an et demi, 5 IAC, ça s'appelle les inséminations. Inséminations. Et 2 fives. Et donc, la dernière a bien réussi, puisqu'il y a une belle récolte de 12 embryons. Et sur 12, donc, une implantation après de 2 embryons. Alors, oui. Alors, attendez. Comment les 2 sont transformés en 3 ? Voilà. Comme quoi, la nature va au-delà de tout ce qu'on peut espérer. 1 des 2 embryons s'est dédoublé. Et le compte est bon. De 2, on a fait 3. Alors, comment l'avez-vous su ? On l'a su... En fait, on a cru à des jumeaux au bout d'un mois de grossesse. Parce que... Parce que vous aviez fait des échos ? Oui, on a fait une échographie très précoce. Oui. Et c'était que des oeufs qu'on voyait, entre guillemets. Et on n'en avait vu que 2. Et donc, le mois suivant, 3 embryons gesticulés dans le ventre. Et là, on s'est rendu compte qu'il y en avait 3. Quelqu'est moment que vous avez pris cette nouvelle ? Nous étions euphoriques, mon mari et moi. Non. Oui. Quand on se dit, il y en a 3 ? Eh oui. Oui, parce qu'on voulait tellement qu'on s'était dit, finalement, peut-être que ça ne marchera jamais. Donc, quand on nous annonce 3... C'était pas un drame du tout ? Non, on mesure pas... Enfin, nous, nous n'avons pas mesuré l'ampleur. Oui. De la grossesse, aussi. Et du travail qu'il y aurait à faire par la suite. Donc, vous avez tout arrêté, c'est ça ? Oui, j'ai arrêté. Dès qu'on vous a dit, il y en a 3, et que vous avez décidé de les garder, tous les deux, vous avez tout arrêté ? Vous avez arrêté de travailler ? Tout de suite en maladie. Oui. Donc, on arrête le stress. On arrête presque de marcher. On reste très sage. Et au bout... Quasiment, parce que, de toute façon, on sent bien qu'on ne peut plus faire grand-chose très rapidement. Ah oui ? Et oui. Et on m'a dit de rester sage, donc, ce que j'ai suivi. Et on m'a aussi averti qu'au bout du cinquième, voire sixième mois, je risquais d'être hospitalisée, justement, pour... C'est ce qui s'est passé ? Tout à fait. Ça a dû être l'enferme, non ? Ça a dû être l'enferme, non ? Ben, j'ai pris les choses dans le bon sens, on va dire. Puisque plus longtemps j'y resterai, plus longtemps les bébés seraient au chaud. Et alors, ils sont nés à combien de semaines, finalement ? Ils sont nés à la trente-deuxième semaine. Oui. Quel point ? 1,7 kg, 1,8 kg et 1,9 kg. Ça fait une belle masse de bébés, finalement, pour des petits bouts de choux. Mais en bonne santé, en bonne santé. Et elles sont sorties une semaine après la naissance ? Voilà, elles sont sorties de couveuses au fur et à mesure. Ah oui, en fonction du poids ? Voilà. Donc, la première une semaine, l'autre 15 jours et presque trois semaines pour la dernière. Donc, du coup, vous avez pris un bébé, un parrain, une semaine d'affilée chez vous ? Voilà. Non, à la maternité, puisque j'y suis restée un mois après leur naissance. Donc, c'était l'apprentissage du rôle de maman. Mais au fur et à mesure et progressivement au sein de la maternité. Mais comment on crée le lien avec trois ? Ça se fait tout seul ? Oui. C'est le cœur qui s'agrandit ? Ça se fait tout seul. Il fallait que je les voie à la naissance. Même si c'était une césarienne, j'ai pu les voir tout de suite. Dès que je les ai vues, c'était mes bébés. Vous avez trois premiers regards. Je ne pouvais pas les toucher. Je sais qu'elles étaient dans une couveuse, mais c'était à moi. C'était à moi. Mais est-ce qu'au quotidien, à la maison, quand elles étaient petites, c'était l'enfer ? Ça a été très... Ça représente quoi ? Les couches, les vibros ? Ça représente 18 biberons. Une heure et demie de biberons, puisqu'à peu près une heure et demie chacune sont trois filles. Dans la demi-heure, on compte le change, le petit roux, le biberon. Et on passe à l'autre, une demi-heure, donc une heure et demie. Et il reste en gros deux heures et demie pour nettoyer, stériliser, s'occuper un peu de soi et repasser à l'étape suivante de la fournée des biberons. Vous n'imaginez pas tout ça ? Non, voilà. C'est la seule chose qu'on n'a pas mesurée. Je ne sais pas comment vous avez fait, parce que moi, déjà, un, j'étais submergée. Non, franchement. Mais je pense que la vague est la même. Oui. Ils sont là, donc on fait tout pour eux. Brécy Rulnik, lors d'un parcours de stérilité comme Sylvie, est-ce qu'on se prépare davantage à un bouleversement ? Oui, et pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on y pense beaucoup parce qu'on devient maître de la procréation et on doit y participer de manière un peu technique. Et souvent, ça altère un petit peu momentanément les couples et ça fait que ça surinvestit l'enfant. Si bien que finalement, le fait d'en avoir trois, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que ça vous oblige à ne pas surinvestir l'un et à vous répartir pour les trois enfants. Donc, ça fait une forme d'équilibre. Mais enfin, ça doit faire des bonnes journées, quand même. Alors, on voit bien que Sylvie, elle a renoncé. Enfin, pour elle, c'était une évidence de renoncer à la réduction embryonnaire. Est-ce que ça veut dire aussi que le lien qu'on peut, nous, avec l'enfant, se fait bien au-delà de l'accouchement, voire de la grossesse ? Oui, oui. Le lien se fait avant la naissance. On a d'abord un enfant. Les femmes ont eu un curieux développement avec les enfants. Elles ont d'abord un enfant dans la tête. Alors, elles font ce qu'il faut pour en avoir un dans le ventre pendant neuf mois. Et ensuite, elles l'ont dans les bras pendant un an. Et ensuite, elles l'ont sur le dos pendant tout le reste de la vie. Donc, ça fait un développement un peu particulier. Mais on a d'abord un enfant dans la tête. Et on commence à tisser le lien, à imaginer le lien qu'on va avoir avec cet enfant. Je vais bien sûr être une mère, un père parfait. La plupart des parents le disent. Ce qui n'est pas forcément parfait, d'ailleurs. Non, il ne faudrait pas. Et plus encore quand on attend, quand on fait le parcours du combattant de la sérénité. Oui, plus encore parce qu'on surinvestit l'enfant. Et que ce n'est pas parfait de vouloir être parfait. Mais quand on en a trop, on ne peut pas être parfait, ce qui est parfait. Rires Donc, en fait, l'arrivée d'un bébé, ça peut être une triple révolution, quoi. Alors, non, non, je trouve que votre expression est très jolie. C'est la même vague. Mais c'est peut-être quand même un tsunami. C'est une révolution biologique, psychologique et sociale aussi. Est-ce que toi, en plus ? Ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est une révolution biologique parce que les hormones, la métamorphose du corps, les sensations ne sont pas les mêmes. Vous avez très joliment dit que je sentais que je ne pouvais pas faire autre chose que me mettre en cocon. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes enceintes ont une perception de ce qu'il faut faire. Mais c'est une perception. C'est-à-dire que le corps sent ce qu'il faut faire. Comment il faut y répondre ? C'est euphorisant, très souvent, parce que les hormones de la grossesse, et puis, alors je vais employer des mots prétentieux, l'oxytocine, les neuropeptides, c'est des produits que sécrètent les femmes enceintes, qui sont des produits euphorisants. Il faut bien faire ça pour supporter une grossesse, peut-être. Il faut bien être euphorisée par ces substances-là. Et puis, il y a aussi la signification qu'on attribue au fait d'être mère, qui peut être aussi, statistiquement, euphorisant. Mais ça dépend de l'histoire des mères. Ça dépend de leur situation avec le mari, avec la société. Ça peut être parfois angoissant. Mais enfin, statistiquement, c'est quand même un moment d'euphorie. – Puisque, justement, vous êtes dans les statistiques, j'ai l'impression que la société aussi nous encourage à surinvestir cet enfant. Parce que vous dites qu'il y a 20 ans, 20% des femmes faisaient une dépression post-partum. Aujourd'hui, elles sont 20% à faire une dépression pré-partum. – Oui, oui. Alors, il faut bien distinguer le blues. C'est-à-dire que beaucoup de femmes après l'accouchement sont désorientées parce qu'elles ne portent plus un enfant. Mais si elles sont bien entourées par le mari, la famille, les copains, la société, ça redémarre très, très vite. Alors que la dépression, ça, c'est autre chose. C'est quelque chose de très douloureux et qui dure plus longtemps. Or, 20% des femmes faisaient une dépression du post-partum, ce qui est beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est un moment sensible de la vie d'une femme, où une femme a besoin d'être installée et entourée, soutenue. Et beaucoup le sont, mais toutes ne le sont pas. Et maintenant, on voit apparaître des dépressions du pré-partum, et notamment dans certains groupes sociaux, on voit apparaître 30 à 40% de dépressions du pré-partum. Parce qu'il y a une génération encore, quand une femme mettait au monde un enfant, elle était glorifiée et entourée. Et maintenant, quand une femme met au monde un enfant, elle est isolée. Et très souvent, elle perd son travail, ou elle décide, parce que les journées ne font que 35 heures, elle ne peut pas faire tout. Donc, elle décide d'arrêter, ou bien elle est isolée, et elle passe son temps à courir, elle les corvée, ce qui n'était pas le cas avant, où elle était glorifiée par le groupe social, et entourée par le groupe de femmes qui s'entraidaient. Donc, le statut n'est pas du tout le même. Il y a un isolement, aujourd'hui, qui fait que les femmes... Pendant la grossesse, alors ? Pendant la grossesse, pendant les derniers mois de la grossesse. Pendant les derniers mois de la grossesse, au moment où les femmes sentent qu'elles doivent ralentir... C'est vrai qu'on dit maintenant, mais de toute façon, c'est pas une maladie, comme s'il fallait banaliser un petit peu la chose, alors que peut-être on est à fleur de poids à ce moment-là. C'est pas une... Non, c'est une maladie spontanément curable. C'est-à-dire que, neuf mois après, ça guérit tout seul. Mais... Mais on nous encourage à pas nous écouter souvent, à continuer comme si de rien n'était, en disant arrête de t'écouter, alors qu'on a besoin d'être écouté à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'on a des dépressions pré-partum. Alors, on a... Les femmes, aujourd'hui, font certainement des dépressions du pré-partum, parce que la condition des femmes n'est plus la même. Et qu'une femme, aujourd'hui, quand elle met au monde un enfant, quand elle porte un enfant, elle a le travail physique à faire, le travail relationnel qui continue, et souvent son aventure sociale qui continue. Et là, ça fait des bonnes journées. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a eu une génération, il y avait des accidents, beaucoup d'accidents de la naissance, et que les femmes étaient préparées à l'horreur. Et alors que maintenant, depuis l'accouchement dit sans douleur, on les prépare au bonheur. Alors c'est vrai qu'on leur dit, mais c'est rien tout ça. C'est vrai qu'il y a eu des progrès immenses, mais enfin, c'est pas rien. Alors Maït, c'est votre fils, Melvin, qui vous a poussé à bousculer votre quotidien. Vous avez arrêté de travailler alors que vous aviez un métier très prenant. Vous aussi dans la pub, c'est ça ? Et alors, vous étiez une wonder girl ? Non, quand même pas, mais bon. Mais bon, c'est le monde de la publicité. On a envie de faire des choses, surtout en création. Donc on est pris par le mouvement, l'envie de créer des choses. Et puis bon, c'est bon enfant, en même temps, il y a des soirées. On fait la fête, faut l'avouer. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Melvin ? En fait, donc, j'ai rencontré mon mari dans ce milieu-là. Et puis, on s'est mariés, on partait déjà à la campagne. Et déjà, j'aimais beaucoup les enfants. Et quand j'étais enceinte, il y avait une évidence en moi que je ne pouvais pas lâcher mon enfant à quelqu'un d'autre. Ah bon ? J'en étais malade. Surtout que, justement, dans ce métier, on rentre parfois très tard. Des fois à minuit, des fois à 3h du matin. Des fois, le week-end, on n'est pas là. Et j'avais pas envie de le voir qu'en train de dormir. Et j'en étais vraiment malade. Donc vous avez arrêté de bosser ? Donc on a discuté, on a calculé. Et j'ai arrêté de travailler. Donc on est resté à Paris, comme ça, à faire des allées-venues entre la campagne et Paris, au départ. Et puis très vite, je restais de plus en plus longtemps à la campagne. Mon mari est indépendant, donc en fait, on peut... On peut bosser un peu à la campagne. Voilà, on pouvait faire notre emploi du temps en fonction des départs. Il faut quand même préciser que depuis le départ, vous êtes une citadine. Oui. Fondamentalement, quand même, vous avez toujours été dans les villes. Oui. Et vous aimiez ça. Oui, j'étais jusqu'à l'âge de 12 ans à São Paulo ou au Brésil. Donc c'est une très très grande ville. C'est le petit New York. Enfin, c'est le plus grand pain. Après ça, on est parti en banlieue parisienne avec mes parents, donc quand j'avais 12 ans. Après ça, mes parents m'ont emmenée en banlieue lyonnais. C'était un peu la campagne. Là, j'ai fait un peu la tête. Donc je suis repartie à Paris. Oui, c'est ça. Vous aviez besoin de ça. Mais c'est vraiment la naissance de votre fils qui a tout déclenché. Oui, oui, oui. Et vous vous êtes sentie différente. Oui, puis je crois que ça m'a calme. Enfin, j'ai tourné une page. J'avais vécu toute cette vie... Trépidante. Voilà. Et puis bon, à force d'y aller à la campagne, on m'a fait découvrir des choses qui étaient une autre façon de vivre, en fait. Parce que là-bas, tout est plus calme, plus posé. Oui, mais justement, vous n'avez plus vous ennuyer. À quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? C'est complètement différent. C'est-à-dire ? C'est complètement différent parce qu'effectivement, avec mon mari, on travaillait à la maison. Donc, le matin, je ne m'occupe que de Melvin, tranquillement. Il prend son car. Après, je m'occupe de ma fille. On se met au travail tranquillement avec mon mari dans notre bureau. Les enfants sont plus malades aussi, je crois. Melvin, moins malade. Il a été... Livia, elle est née là, donc... Mais c'est vrai qu'elle n'a jamais été malade. Mais c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus facile. C'est la campagne, quoi. Dès qu'un rayon de soleil, on est dehors, on prend les petits déjeuners dehors. Nous aussi, sur les terrasses des cafés ? Oui, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Mais vous vivez de quoi, alors ? Grâce à la DSL qui est à enfin arrivée. Dans l'internet, vous vous bossez ? Oui, oui. Avant, on n'avait pas la DSL. C'était très difficile. Donc, mon mari faisait pas mal d'aller-retour entre Paris et la campagne. Mais maintenant, on a la DSL. Donc, mon mari, il va de moins en moins à Paris. Et donc, je travaille... Il bosse dans la pub, encore ? Oui. Lui, il est Hoffman. Il est dessinateur. D'accord. Il dessine à la maison. Je lui fais parfois ses mises en couleurs. Je lui envoie des dessins. Oui. Boris Cyrulnik. Est-ce qu'un enfant peut aider des parents à se reconnecter à leurs rêves ? On dirait que c'est presque un révélateur, d'ailleurs. Oui. C'est un révélateur. C'est-à-dire que quand on a un enfant dans la tête, on se promet d'être mère, d'être père. Et l'enfant permet parfois de réaliser ce rêve. Il permet parfois aussi de ne pas le réaliser. Dans ce cas-là, c'est nous, adultes, qui sommes déçus par nos rêves. Donc, c'est pour ça que petit à petit, on s'adapte très bien. C'est-à-dire que très rapidement, on apprend à s'adapter à la petite personne en voie de développement et on renonce à nos rêves et on s'adapte plutôt bien au développement de l'enfant. Mais on voit bien que Maïté, elle a complètement changé. Oui. Est-ce que la vraie Maïté, c'est maintenant ou est-ce que c'était avant ? Je crois qu'elle est toujours vraie. Elle est toujours vraie. Elle était vraie. Elle était tellement dans les extrêmes qu'on se dit, j'imagine que vous avez des amis qui ont dû vous dire, mais t'as changé depuis que t'as Melvin ? Non, j'ai pas foncièrement changé. C'est l'étonnement que je sois partie surtout à la campagne. Oui, bah oui. Bon, le truc, c'est qu'on avait les chevaux. Tous les deux, on adorait les chevaux. C'est aussi pour ça qu'on est partis. Faut pas l'oublier qu'on partait tous les week-ends. Donc, on forçait un peu Melvin à nous suivre, mais... Mais on change. Il y a des femmes, on dit, tu vas changer quand tu vas devenir mère. Oui, mais l'amour fait changer. C'est-à-dire qu'on a, quand on est petit, bébé, on a un style affectif des dixièmes mois. Une manière d'aimer qui nous caractérise. Et on a un style affectif très vite appris, bien avant la parole. Et le premier amour nous change. C'est-à-dire que beaucoup de garçons et de filles qui étaient sur deux deviennent insécures après le premier amour. Mais à l'inverse, beaucoup de garçons et de filles qui étaient insécures, qui doutaient d'eux, deviennent confiants après le premier amour. Et un enfant, c'est aussi une forme d'amour. C'est-à-dire que ça nous change encore une fois et que les femmes sont très souvent changées par le premier enfant parce que l'amour donne un autre sens à notre vie. Et qu'élever un enfant, c'est peut-être important. Et qu'à ce moment-là, on se dit que l'aventure sociale, on la reprendra plus tard. De toute façon, les femmes, aujourd'hui, ont une espérance de vie comprise entre 100 et 120 ans. Donc, eh oui, vous avez le temps. Donc, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, elle va dépasser, presque toutes vont dépasser les 100 ans. Donc, consacrer quelques années à la maternité, ça n'a pas le même sens qu'au XIXe siècle, où l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. C'est-à-dire qu'au siècle dernier, les femmes avaient 13 grossesses, mouraient à 36 ans, mettaient au monde 7 enfants pourront faire un peu moins de 4 adultes. C'est-à-dire que là, la vie des femmes était totalement différente. Donc, il y a une métamorphose extraordinaire. Donc, on peut très bien consacrer, il me semble, quelques années à la maternité et reprendre son aventure sociale plus tard. Oui, il y a une autre aventure. Le handicap ou la maladie d'un enfant bouleverse aussi, bien sûr, la vie de ses parents. Fatia est la maman de Marwan, qui a 3 ans, et qui souffre d'une anomalie chromosomique qui l'empêche de supporter certains rayons de la lumière. Comme pour les autres enfants de la Lune, tout dans son environnement doit être adapté à sa maladie. Sa maman y a veillé, jusque dans son école maternelle. C'est un reportage de Viviane Contry et de Christian Mignard. En ce qui concerne la récréation, Marwan n'a pas le droit de sortie. Il mange ! Pour moi, le protocole, à l'heure actuelle, il est un petit peu rigide. On va essayer de l'assouplir, en accord avec le médecin scolaire, de façon à ce que Marwan puisse vraiment s'aérer, se détendre, profiter un petit peu de ses copains, parce que c'est un peu difficile. Je fais la galette ? Je fais la galette ? Elle est bonne, la galette ! Les aménagements ont été faits par la mairie il y a environ quelques mois. Donc, l'équipe est venue installer des vitres, avec des filtres, qui, justement, permettent à ces UV de ne pas rentrer. Les néons ont été équipés de filtres. La lumière est vraiment beaucoup plus douce, et ça permet à Marwan de vivre le plus normalement possible et le plus confortablement possible. Niam, 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 niam ! Tiens, elle est là, la galette ! Le vifo ! On s'assoit maintenant ! Bientôt, c'est l'heure des mamans. Viens, Biscane, viens ! Je te les mets tout doucement. Hein ? Voilà. Maëva, t'assoies. Biscane, tu t'assoies. Voilà. Les oreilles, les petites oreilles. C'est comme si on le déguisait en petit clown. Comme si on le déguisait en petit clown. Les oreilles. À quoi ça sert, cette crème ? Parce que la crème, parce que le soleil me fait mal, parce que... parce que le soleil... parce que le soleil me met des boutons. Hein ? Alors la crème, ça va te protéger ? Oui. Qu'est-ce que tu dois mettre d'autre quand tu sors ? Euh... La casquette. La casquette. Et le bonnet. Et aussi le moto. Et aussi les lunettes. La casquette. La capuche. La maladie a tout chamboulé dans ma vie. Ça a été très dur. Vous avez de la mamama ? Alors vous avez chanté quoi ? C'est une maladie génétique rare. Les cellules qui sont détruites par les UV ne se régénèrent pas en fait. La purée ? Avec du poisson ? Et ils peuvent même se transformer en cellules cancéreuses. Et il y a une durée de vie qui est réduite par rapport à quelqu'un de normal. Salut mon coeur, on est arrivés. On est arrivés. On est arrivés. Viens là. Alors. On va mettre des lunettes. On sent un bobo. La maladie l'empêche de faire certaines activités comme la piscine. Enfin cet été on aurait bien aimé aller à la mer. Moi j'aurais bien aimé l'emmener mais on n'a pas été du tout parce que c'était trop de risques. Les sorties avec ses petits camarades aussi. Pour l'instant c'est... C'est pas possible. La meilleure solution c'est qu'il reste à la maison. Une fois que le soleil est couché il peut sortir. Bientôt Marwan pour pouvoir sortir. Il va avoir en fait une combinaison qui laisse pas du tout passer les UV. Bon c'est clair que par rapport au regard des gens ça va être... Bah en fait la maladie sera visible. Donc il risque d'être pointé un peu du doigt. Mais bon ça changera pas de maintenant. Même maintenant il arrive des fois qu'il soit pointé du doigt. Mais moi personnellement... Enfin ce que pensent les gens c'est pas... C'est pas important. C'est pas ce qui nous fait avancer. Donc l'essentiel c'est qu'il soit bien protégé. Et c'est tout. Tu sais à quoi ça sert ça ? Est-ce que tu sais à quoi ça sert ? Ça sert à quoi ? Bah c'est quoi ça ? T'as perdu ta langue ? Ça c'est pour mesurer... Les UV. Alors maman elle appuie sur le bouton là. Elle se met à côté de la lumière. Et elle regarde ici. Et si c'est à zéro c'est bon. S'il y a plus ça veut dire que la lumière a te fait bobo. Donc il faut changer la lumière. Et pour dehors aussi. C'est vrai. Il faut mesurer donc avec l'appareil. Et... Regardez en fait par rapport aux éclairages. Si ça dégage des UV ou pas. Si ça en dégage faut les changer en fait. Donc c'est vrai que... Même moi hein. Je le savais pas hein. C'est en me renseignant que j'ai appris donc qu'il fallait également changer... Certains éclairages et qu'il fallait mettre les filtres anti UV sur les vitres. Quand celle-ci laissait passer les UV. Tu trouves la lettre. F. La lettre. Oh là. Il faut trouver un mot. Il faut trouver un mot. Alors vas-y sélectionne. Non. Non. Attends. Ce qui m'aide en fait maintenant là c'est que... C'est que lui l'accepte. Ça m'aide beaucoup. Alors des fois je craque mais bon je me dis bon quand même. C'est lui qui est concerné et... Il est quand même... Il réagit d'une façon quand même exemple. Et moi je me dis j'ai pas le droit. Je peux pas me permettre de craquer. Alors que lui au contraire il suit le protocole et tout quoi. Choisis une lettre. Appuie. Sur une des lettres. Non. Ce qui me fait le plus peur bah c'est surtout l'adolescence en fait c'est cette période là qui me fait un peu peur. Parce que je me dis euh... C'est une période où on se cherche ou euh... On a des crises d'identité et... Est-ce qu'il va continuer à être aussi responsable que maintenant ? Ou est-ce qu'au contraire il va en avoir marre ? Et qu'il va mettre sa santé en péril ? Je sais pas. Peut-être qu'il va se dire ouais bon euh... La crème et tout ça moi j'en ai marre. La combinaison c'est bon euh... Je veux vivre ma vie euh... Et tant pis pour ce qui arrivera. Ça j'ai peur par contre. Merci à Fathia et à Marwan pour leurs témoignages. Et d'ailleurs sur notre site internet vous retrouverez toutes les coordonnées de l'association Les Enfants de la Lune. Boris Cyrulnik on voit bien que la maladie ou le handicap chez un enfant ça peut bouleverser totalement la vie des parents. Ça bouleverse. Même l'effet d'annonce bouleverse. C'est-à-dire que grâce à la technologie maintenant souvent à l'échographie on annonce qu'il va y avoir. Qu'il peut y avoir un handicap ou une difficulté. Et la simple annonce bouleverse bien sûr les parents. Alors qu'en plus c'est confirmé quand ça arrive dans le réel, ça réactive toute l'histoire des parents et du couple. C'est-à-dire que la difficulté de l'enfant remet en cause tout le sens de la vie de la mère, du père et qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est pour ça que certains couples se séparent après. Alors après la mort d'un enfant, 70% des couples divorcent, c'est-à-dire qu'ils ajoutent une souffrance à la souffrance. Mais on peut le comprendre, c'est que cette tragédie fait que désormais le partenaire, le conjoint évoque la mort. Alors que quand on se marie, c'est pas pour ça. Quand on se marie, c'est pour vivre ensemble, faire des enfants et payer les loyers. Et là, il y a une tragédie qui fait que désormais, quand je la vois, quand je le vois, je pense à ce qui nous est arrivé. Et je me mets à être angoissé par le simple fait de l'avoir ou de le voir. Donc beaucoup de couples ajoutent une difficulté. Puis surtout, ça remet en cause toute leur personnalité. Et la plupart des parents sont d'une générosité extrême, comme cette dame. C'est-à-dire que la plupart des parents renoncent à une partie de leur vie pour donner ça le plus qu'ils peuvent à leur enfant. Alors, c'est pas toujours le cas, bien sûr, il y a des parents qui fuient, mais c'est tellement difficile. Et en revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que certains parents surinvestissent l'enfant en difficulté. Et qu'ils compensent et ils se défendent comme ils peuvent, en en faisant parfois trop, mais ils ne peuvent pas faire autrement souvent. On revient au témoignage du Sylvie. Vous, qu'est-ce que l'arrivée de vos trois filles triplées, dont je le rappelle, a changé dans votre vie ? Bien, j'avais une vie active, dite, oui, travail, métro, boulot, dodo. Et je suis maintenant une vraie femme au foyer. Donc, je me suis occupée, parce qu'elles ont donc quatre ans maintenant, je me suis occupée exclusivement d'elle pendant au moins trois années. Et mon rôle, c'est un petit peu effacer derrière elle. Et pour votre mari, ça a changé quoi ? Pour mon mari, ça a été plutôt le regard des autres, parce qu'il s'était vraiment préparé à l'arrivée des trois bébés. Mais c'est le regard des autres, c'est-à-dire que les gens vont spontanément vers lui et vers nous, parce que c'est assez surprenant. Voilà, on pose des questions. Et ce rôle-là de papa triplé, il ne s'y préparait pas, donc il ne s'y attendait pas. Mais en fait, fondamentalement, Boris Cyrulnik, d'une manière générale, devenir parent, c'est s'adapter en permanence ? Oui, tout à fait. Et puis les enfants restent toujours nos enfants. Même quand ils ont 70 ou 80 ans, c'est-à-dire que ça reste toujours nos enfants. Alors, c'est s'adapter parce qu'ils changent tout le temps. Le problème, c'est qu'ils changent plus vite que les parents. C'est-à-dire que les parents sont à la course, mais ils ne gagnent pas. Les enfants vont plus vite qu'eux. Ce qui fait que si les parents ont un problème, le temps que les parents résolvent le problème, ça prend un an, deux ans, trois ans, et les enfants se sont follement métamorphosés et follement développés pendant ces trois ans. Donc, il y a souvent des asynchronies de développement. Et puis, il y a surtout quelque chose que notre culture n'avait pas compris jusqu'à maintenant, c'est que les mères ne sont pas seules à élever un enfant. Elles sont importantes, bien sûr, mais elles sont entourées. Il y a une constellation d'étoiles. Et la mère, c'est une étoile majeure, mais elle n'est pas seule. Il y a le père, il y a la famille, il y a les copains de quartier, l'école. Et la culture. Et qu'un enfant n'est pas élevé que par la mère. Il est élevé par l'ensemble de la constellation, même si dans cet ensemble, la mère est une étoile qui brille peut-être plus que les autres. – Étoile Elsa. Ça a changé quoi dans votre vie ? Cette arrivée à 16 ans, d'un petit bout de chou ? Ça crée un lien particulier avec votre fille ? – Ah oui, par contre, oui. – La petite différence d'âge ? – Ah oui. – C'est-à-dire que vous êtes une maman copine ? – Une maman sévère, copine, avec des règles et des bases à respecter. – Bon, ça c'est à voir. C'est encore tout. Et non, non, c'est, je ne sais pas, c'est… Oui, la différence d'âge, c'est le petit rapprochement où on peut parler un peu de tout, un petit peu des petits secrets, des… – Bon, ça on peut le faire aussi. – C'est un autre rapport, quoi. – Est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a un peu volé votre jeunesse ou pas du tout ? – Non, absolument pas. Non, on ne peut pas dire ça, ce serait dommage. Ce serait dommage. Et puis, vu qu'ils sont assez indépendants aussi de leur côté, on vit beaucoup de choses ensemble. C'est plus facile. C'est même très facile. – Et vous, Maïté, vous avez des relations particulières avec Melvin, qui vous a fait changer l'existence ? – Des relations… Ben, on prend plus de temps, peut-être, pour découvrir des choses, plus naturelles, plus… On prend le temps, quoi. On prend le temps de faire des choses, d'aller découvrir, d'aller se promener. Puis bon, c'est vrai qu'on s'occupe d'eux. – Boris Rulnik, est-ce que ce n'est pas un peu le monde à l'envers ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les enfants qui réagissent la vie des parents ? – Oui, ça change tellement vite. Les mères jeunes sont plus sévères que les mères âgées. – Là, je vois ça. – Et que les grands-mères. Et il y a une génération, les femmes avaient une phrase fréquente, elles disaient « je veux donner un enfant à mon mari » et maintenant elles disent « je veux donner un père à mon enfant ». C'est-à-dire que… Et qu'on voit de plus en plus que la vie du couple s'organise autour de l'enfant. Alors qu'avant, il y a une génération, l'enfant s'adaptait au désir des parents et se développait le long des parents. Et maintenant, ce sont les parents qui s'adaptent au développement de l'enfant. Et peut-être là, il va y avoir une réflexion à faire parce qu'on voit dans les pays en voie de développement rapide, les pays qui deviennent très riches et qui s'occidentalisent très vite, on voit que ce n'est pas une méthode qui rend heureux les enfants. Donc probablement, là, il y a une défaillance culturelle que probablement il va falloir travailler. – Quels conseils vous pourriez donner aux parents en général pour qu'ils trouvent justement leur juste place par rapport à leurs enfants ? J'aurais bien lutté mais… – Oui, mais là, c'est une réponse claire que je vais donner en 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les problèmes sont toujours nouveaux. Les enfants se développent, le milieu change tout le temps, nous aussi on change. Donc les problèmes sont toujours nouveaux. Ce qui est sûr, c'est que les positions extrêmes sont toujours mauvaises. Les positions rigides sont toujours mauvaises. Les principes rigides font souvent des catastrophes. C'est-à-dire qu'il y a une génération, on disait qu'il fallait dresser un garçon parce que sinon ça allait devenir une bête faux. Donc on battait les garçons et c'était bien parce qu'on les dressait, c'était pour leur intérêt. Et il fallait domestiquer une fille, sinon elle allait devenir une prostituée, c'est bien évident. Donc on entravait les filles et c'était les préceptes qui ont gouverné le développement des enfants. Il y a une ou deux générations qui paraissent absurdes. – Ça existe encore dans certaines cultures ? – Ça existe encore beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais c'est vrai que ça existe encore et c'est des principes totalement absurdes. On maltraitait les enfants pour leur bien. Alors que maintenant, ensuite on est passé dans l'excès contraire et on a dit mais je vais m'adapter à mes enfants de façon à ne pas les contraindre. Et on se rend compte que ces enfants-là, quand ils arrivent à l'adolescence, ils disent je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais échouer, je pouvais me droguer. De toute façon, mes parents s'en foutaient puisqu'ils me laissaient faire ce que je voulais. Donc c'est à négocier tout le temps, c'est une transaction constante entre ce qu'on est, ce qu'est l'enfant et ce qu'est la culture. Et les transactions, on sait que c'est toujours difficile à négocier. – Si on privilégie son couple aussi conjugal et son épanouissement personnel en tant que mère ou que père, on donnera peut-être moins de place à l'enfant aussi. Si on pense à soi. – Alors, je pense que le tort de notre culture, ça a été de vouloir se dépersonnaliser pour aider l'enfant. Et les enfants ont besoin de personnes, une mère et un père, personnalisés, le long desquels eux auront à faire l'effort, à donner, pour faire l'effort de se développer. Quand on se consacre trop à un enfant, on lui apprend à recevoir, il n'est pas heureux. Quand on ne s'occupe pas d'un enfant, il ne se développe pas non plus, il n'est pas heureux non plus. Donc il y a une transaction à faire entre, je suis ta mère, je suis ton père, mais je suis une personne moi aussi, et tu dois apprendre à faire un effort pour me séduire et te développer le long de moi. Je vais t'aider, mais tu as ta part de travail à faire. Tu es co-auteur de ton développement, tu n'es pas un récipient passif qu'on va pétrir comme on le croit, comme on le croyait il n'y a pas longtemps encore. On est co-auteur, tous les deux, de ton développement et de notre bonheur. – Le mot de la fin, les filles, Sylvie, c'est que du bonheur, des triplés ? – Oui. – Dis de la vérité, dis de la vérité. – Non, c'est vrai ? – C'est que du bonheur. – Ça a été, ou c'est difficile, mais c'est quand même, leur arrivée a été trois fois plus de bonheur. – Maïté, ce changement de vie, c'est que du bonheur ? – Oui, enfin, c'est sûr qu'il y a toujours des petites choses difficiles, mais on ne change pas, on ne repart pas. – Et vous, Elza, vos deux enfants ? – Pareillement. – Ah oui, que du bonheur, mais avec des hauts et des bas aussi. – Bon, ça va, on n'est pas au ciel. Tout va bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois. – Bonjour, Nathalie. – Bonjour, Karine. – C'est la millième, c'est votre millième. – Oui, oui, c'est vrai. – Non, arrêtez, là. – Je sens les rides, le maquillage dégouliné, tout ça. Et vous, c'est à peu près votre ou quoi ? – Trois-centième, non ? – Non, ben non. – Moite-moite, non, à peu près ? – 320, je crois. – Eh ben voilà, vous vous sentez comment ? – Un peu dégoulinante. – Non, je suis coulante. – Bon, en tout cas, vous l'avez compris au travers de cette grande discussion, je crois que la grande nouveauté de ces 30 dernières années, allons-y, c'est qu'avoir un bébé, c'est un projet aujourd'hui, c'est probablement l'une des grandes aventures humaines qui reste, c'est-à-dire que, sauf exception, a priori, on le désire, on a l'envie de… – On choisit le moment. – On choisit le moment. – On choisit le père. – Oui, voilà, on dessine la carte de l'enfant à venir, de comment il va être, etc., on se projette, c'est une aventure humaine, il en reste relativement peu, et elle a ses parts d'ombre et ses parts de mystère quand même, et c'est en ça que c'est une aventure. C'est-à-dire que même, donc nous on projette, on est dans le projet, et en même temps, donc on va se découvrir autre évidemment avec cet enfant, et en même temps, l'enfant a sa singularité, c'est-à-dire que lui-même apporte de la nouveauté par ce qu'il est par son caractère, parce que bon, les gènes sont là aussi, et aussi parce que ça va être un enfant singulier, un enfant qui va naître prématurément dans ses conditions, un enfant qui va être handicapé, un enfant qui va avoir différents troubles, donc il amène sa singularité, et il va bouleverser la famille, voilà, exactement. Et donc, je pense qu'on est poussé à la fois en termes d'énergie, par une énergie qu'on a en nous, et aussi par l'enfant lui-même. Et alors, vous parliez des triplés, d'un bouleversement, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui est un petit peu basique, énorme, parce que ça compte dans notre pays capitaliste, c'est-à-dire le bouleversement économique, le nombre de biberons, etc. Mais en même temps, profondément, ce qui change, c'est la place. C'est-à-dire que déjà, quand vous avez un enfant, vous vous retrouvez en face d'un tiers. Là, vous avez trois tiers différents, vous ne savez plus qui vous êtes. C'est-à-dire que tout est à réinventer, et à réinventer quand même triplement. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite du couple à la famille-tribu, pas au couple parental, qui est une espèce de petite étape par laquelle on passe en général. Et en fait, ces interrogations-là, quand vous regardez les spécialistes comme Marie-Rose Moreau, justement de ce qui se passe dans les autres ethnies, dans les autres pays depuis si longtemps, on se rend compte que, par exemple, la gémellité, sans même parler des triplés dans les pays d'Afrique noire, on voit bien que cet enfant, il est accueilli comme quelqu'un des... Ces enfants, ces deux enfants, les jumeaux, sont accueillis de façon particulière, avec des rituels particuliers, qu'on s'attend à un bouleversement, parce qu'ils sont des êtres à la fois superpuissants et en même temps dangereux pour la famille. Donc, on voit à quel point ces enfants bouleversent, ont toujours bouleversé les parents que nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, on devient parent, effectivement, et il nous pousse à recréer l'humanité. On invente l'humanité avec les enfants et il nous pousse à l'inventer. Et je voudrais juste en profiter parce que c'est un moment exceptionnel, c'est notre millième, effectivement, pour vous rendre un coup de chapeau, vous donner un rendre hommage. Je suis un petit peu émue parce que je sais la réalité que vous connaissez. Je pense à tous les parents qui ont notamment des enfants handicapés, qui ont mis leur énergie pour entrer en réseau au départ pour leurs enfants et finalement pour les enfants des autres. et l'enfant crée une inventivité chez le parent que nous sommes et il crée de l'humanité, il crée du lien et il nous force à nous sortir de nos gaux. C'est un peu spécialement chez la femme, si je peux faire un peu... C'est vrai. En vie associative, reconnaissez, Nathalie. Oui, oui, c'est vrai. Dans cette maladie qui nous change, qui nous porte, qui nous rend différents, qui nous donne envie d'abattre des montagnes. Je suis d'accord. J'ai envie d'être optimiste en me disant peut-être que la société lâchera les hommes dans leur représentation patriarcale liée au travail et qui pourront donner probablement la même chose. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'hommes grâce aux maternelles dans les associations qui se mobilisent d'un seul coup quand il y a un enfant qui vient bouleverser nos vies. Alors du côté des livres, pour aller plus loin sur cette grande discussion, je vous propose le livre de Willy Pazivnik, qui est pour moi un livre fondateur sur le changement, et de Nata Francescato, Le courage de changer. On y est. Il parle de la grossesse effectivement comme une révolution. C'est-à-dire qu'on se découvre soi-même autre, on découvre l'autre différemment, mais pas forcément toujours en positif. C'est-à-dire que, ou vous avez quelque chose de constructif derrière l'enfant, ou vous avez quelque chose qui est une étape, mais qui est de l'ordre de la déconstruction. C'est-à-dire qu'avoir un enfant aussi, vous pouvez être carré, blindé, savoir où vous allez. Vous avez un enfant, d'un seul coup c'est la perte de confiance. Tout s'effondre. C'est un moment, alors quand on le vit, c'est extrêmement désagréable, mais d'un seul coup on n'arrive plus à rien construire. Il faut refonder sa maison à partir des cartes que l'on a en général. Serge Héphèse avec Daniel Laufer, l'un des best-sellers des maternelles, je sais que vous l'avez plébiscité, c'est la danse du couple qui est maintenant sorti chez Hachette Littérature, qui nous dit bien sûr que plus rien ne sera comme avant avec l'arrivée de l'enfant. Et qu'il faut absolument que, effectivement on passe au couple parental avec le premier enfant, premier gros bouleversement, on ne sait plus où on habite. Et que le deuxième enfant nous fait passer à la famille-tribu, où d'un seul coup on est davantage en équilibre parce qu'on va coexister. C'est-à-dire on se cherche, donc on n'est pas encore prêt complètement à construire un projet neuf autour de l'enfant, mais par contre le deuxième enfant va peut-être amener ça, parce qu'il va réamener une forme d'équilibre. C'est une proposition de Serge Éphèse. Et puis le pavé aussi qui est essentiel autour du désir d'enfant, de comment ça bouleverse nos vies. Le mari se vaillant, l'encyclopédie de la vie de famille. Les psys en parlent, c'est sorti aux éditions de La Martinière. Et alors il est dit dans un chapitre de ce livre à un moment donné, combien le fait d'être parent ne doit pas nous faire oublier que nous sommes des hommes et des femmes. C'est-à-dire que le couple doit exister indépendamment de l'enfant et que c'est parce que notre version féminine et notre version masculine, la version masculine vont exister côte à côte, que l'enfant va avoir un développement psychique fort. C'est-à-dire que quand il va sentir que ses parents vont continuer d'être eux-mêmes, d'être dans la création, d'être dans des projets, même autour de l'enfant, ils vont pouvoir eux-mêmes... Il ne faut pas s'oublier soi-même. Voilà, il ne faut pas s'oublier. Et donc l'enfant lui-même va se construire intérieurement avec un potentiel hallucinant. Du côté des livres pour enfants, alors des choses un peu différentes, j'ai essayé de coller un petit peu au sujet avec ce livre superbe de Gabriel Vincent. C'est vous qui allez mettre les mots que vous avez envie de mettre sur ces images. La naissance de Célestine. Ernest et Célestine, ce sont les albums du culot sortis chez Casterman. C'est l'histoire d'un gros ours qui est bien seul, qui est bien pauvre. On ne sait pas exactement comment il se situe. Et un jour, il va rencontrer... Il va trouver dans une poubelle, il va trouver un enfant. Et cet enfant va révolutionner sa vie. Il va devenir autre. Il va chercher le sourire de cet enfant qui ne vient pas tout de suite. En même temps, il va être perçu comme différent par les gens de la ville qui se disent, tiens, mais c'est bizarre, mais est-ce qu'il n'aurait pas volé cet enfant ? Et son regard, il va être perçu différemment par les gens du village. Toute son attente, et ça le rend triste, il n'a pas faim, c'est d'attendre le sourire de cet enfant. Et elle va sourire, elle va éclairer sa vie. Et sa vie ne sera plus jamais comme avant. C'est un livre tout en finesse qui peut concerner différentes situations, vous l'aurez compris. L'enfant qui arrive, évidemment, c'est une petite chose et ça bouleverse quand même l'humanité. Nous sommes des arbres et nous poussons tous ensemble et on change l'humanité. On la fait vivre et espérons sans la détruire. Virginie Aladjidi et Joël Jolivet, j'aime beaucoup ce livre. Si vous attendez un enfant, si vous avez des émotions extrêmement fortes que vous sentez pousser par cette énergie, un cœur qui bat, ça commence par il y a la terre, le grand univers qui est là, il y a un pays. Et dans ce pays, il y a une ville, il y a un pays. Et dans ce pays, il y a à un moment donné un immeuble. Dans cet appartement, il y a, on retrouve une maman qui est là, qui attend son petit, qui le couvre. Et c'est un bébé, vous l'aurez compris. Et à la fin, on repart sur l'univers qui englobe cet enfant. Un battement au cœur du bébé et de la maman, assise dans le fauteuil du salon de l'appartement de l'immeuble du jardin d'un pays sur la terre qui tourne dans l'univers. Vous voyez un peu le destin de chaque enfant. C'est à la fois rien et en même temps tout. Christelle Desmoineaux, Emile et Lucette, bah oui, ils changent nos vies, ces petits. Ça résume un petit peu la teneur de ce mémo. Voilà un chat qui vivait la belle vie. Oh là là, il était heureux ce chat, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas d'amoureux, il vivait comme un fou. Sa vie de chat et d'un seul coup, il a rencontré une petite minette. Ça va être le grand bonheur, l'amour fou. Et de cet amour fou vont naître cinq petits. Vous imaginez, la vie est révolutionnée. Beaucoup moins drôle, il faut le dire, complètement épuisante. Et finalement, les voilà les parents épuisés avec ces petits. Épuisés, mais heureux. Merci Nathalie. Juste avant notre série doc, Maman d'Europe, vous vouliez dire un petit mot de nos photos ? Oui, on a remarqué, vous avez remarqué de très belles photos. Voyez, je suis émue par cette grande discussion. Ce sont des photos qui sont présentées à la fondation Cartier. On en a parlé en début de semaine, absolument. C'était en début de semaine, non, fin de semaine dernière, je crois. Avec la firme. Oui, on a parlé des différentes photos, absolument. Et on a présenté une association qui s'appelle La Firme, qui est en fait une lutte contre une maladie orphamine qui s'appelle la mastocytose. Et en fait, ils ont créé un portfolio qu'ils mettent en vente pour soutenir les parents, pour soutenir les parents qui ont donc des enfants qui ont cette maladie. Vous les avez découvert là aujourd'hui. Je me souviens, j'ai vu. Exactement. Donc vous avez des photos ici. La première, c'est celle de Nan Goldin. Voilà, c'était une photo qui concernait des parents. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ses propres parents. Ses propres parents. Daido Moriyama. Et puis Flavia Darin. Merci à ces photographes, parce qu'ils vont aider une association avec des parents qui sont derrière et qui ont beaucoup donné et qui donnent encore beaucoup. Allez, on va voir le Père Noël avec Maman d'Europe. Oui, c'est une façon de parler. Autant dire que nous allons en Finlande. de quoi s'énerver. Parce que là, on se rend compte que du côté du congé de maternité, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Quatre semaines avant, classique. Neuf mois après, ça vous dit. Dont trois mois avec un petit salaire à 100%. Un mois d'un congé de paternité. C'est pas bisant, ça ? Le dernier père de cette semaine exceptionnelle, il faut le dire. Eh bien, c'est Lucien Jean-Baptiste. Bonjour, Lucien. Bonjour. Vous êtes le papa d'un petit Bilal qui a 5 ans. Alors d'abord, merci d'être là. Vous savez qu'on souffle aujourd'hui nos 1000 bougies, qui est quand même extrêmement important. Ça fait quand même 1000 émissions. Lucien, vous avez un petit Bilal qui a 5 ans. Alors vous, vous avez une situation de papa un petit peu particulière. Vous avez fait le choix de ne pas assister à l'accouchement. Pourquoi ? Sans entrer trop dans les détails. En fait, c'est lié à une histoire passée où j'avais déjà assisté malheureusement à un premier accouchement, lors d'une première histoire, et qui ne s'était pas très bien passée puisqu'il y avait une IMG, une interruption médicale de grossesse. Vous étiez choqué de ça ? Oui, j'avais été choqué. Donc je m'étais dit, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je sois là une seconde fois. Une seconde fois. Mais vous avez quand même tenu après cette expérience difficile à avoir quand même un enfant. Oui. Pourquoi c'est si important pour vous ? Je pense que tous les pères, enfin tout homme au départ comme ça a eu une envie de paternité. Donc c'était un sentiment logique. Vous aviez un désir d'enfant. Un désir d'enfant bien sûr. Et puis je suis issu d'une famille nombreuse. Je suis le petit dernier en famille de six enfants, trois filles, trois garçons. Donc la vie de famille, les grandes tablées, tout ça c'est une chose dont j'avais envie. D'accord. Alors à quel moment, puisque vous n'avez pas assisté à l'accouchement, à quel moment vous vous êtes senti devenir père ? Parce que vous étiez un peu en décalé. Oui, 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 complètement. Et il faut savoir, il y a une petite particularité, c'est que je ne vis pas avec la maman. Et donc c'était une histoire un petit peu, au départ, qui n'était pas forcément fusionnelle. On peut parler d'accident, un accident heureux. Et moi je me suis senti père, une fois que j'avais accepté la situation, savoir que j'allais avoir un enfant, à partir du deuxième mois. C'est-à-dire que là... A partir du deuxième mois, de grossesse ? De grossesse, de grossesse. Là je me suis dit, ça y est, je suis papa, je vais être papa. Et donc là, j'apportais toutes les attentions nécessaires auprès de la maman. Ah oui, c'est carrément exceptionnel. Vous avez réalisé votre rôle à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais bon, alors je suis un peu le papa particulier. Mais on a que des papas particuliers, ils sont tous exceptionnels. N'ayant pas vraiment connu mon père, puisque ma mère a divorcé très tôt, à l'âge de deux ans et demi. Donc moi, tout ce qui était paternité, bien au contraire, j'ai pas voulu fuir cette situation. J'avais envie d'entrer là-dedans, de découvrir tout ce que je n'avais pas connu, de le développer, de comprendre et d'apporter tout ça à un petit garçon. Mais alors attendez, quelle idée vous vous êtes faite du rôle de père ? Puisque justement, vous n'aviez pas de référence, vous aviez ce désir de paternité. Dans votre tête, c'était quoi, devenir père ? Ben, devenir père, c'était... Peut-être ce qui m'a manqué, c'est peut-être d'être guidé, d'avoir quelqu'un qui dans la vie, enfin peut-être jusqu'à l'adolescence, parce que là, il n'a que 5 ans pour l'instant, d'être quelqu'un à qui vous pouvez poser des questions, avoir des directions, des choses comme ça. Et donc c'est ce rôle de guide. Voilà, donner les bonnes adresses. Après, on y va, on n'y va pas. Mais en tout cas, pour Bilou, enfin je l'appelle Bilou, lui donner les bonnes adresses. Alors, je reviens à ses premiers contacts. Donc, vous avez... Vous vous sentez devenir père pendant la grossesse. Vous n'assistez pas à l'accouchement. Non. Et comment on prie les contacts avec Bilal, une fois qu'il est arrivé sur la Terre ? Alors, au départ, c'est vrai que, étant donné qu'on ne vivait pas... Je ne vivais pas avec la maman. Tant qu'elle lui donnait le sein... Alors, c'était des visites. J'allais régulièrement, tous les soirs, la voir, donner le sein. Je participais un petit peu aux tâches comme ça, quotidiennes. Et puis, à un moment, il s'endormait. Et puis moi, je rentrais chez moi. Voilà, c'était un petit peu les premiers contacts. Vous n'avez pas fait les nuits, alors ? Ah non ! En fait, je les ai faites à partir du moment où, justement, lorsque Céline, la maman de Bilou, a fini d'allaiter, elle m'apportait mon petit ange. Et là, croyez-moi que je vivais la situation de père et de mère en même temps. Puisque contrairement aux couples qui souvent... Enfin, c'est peut-être un cliché, mais les mecs qui ne se réveillent pas à la nuit, qui disent chérie, lève-toi, le bébé, il pleure. Moi, j'avais... Enfin, je ne dormais pas. De toute façon, j'avais mes tokis, mes deux tokis dans chaque biaise. Et je regardais le tokis parce que j'avais peur qu'il lui arrive... D'accord ! Mais ça, c'est une fois l'allaitement passé. Voilà, voilà, voilà. D'accord ! À ce moment-là, vous avez pris davantage votre place. Une fois que l'allaitement a été terminé, vous êtes... Voilà, le rôle de père, complètement. À 200%. À 200%. C'est-à-dire que mon temps de paternité était plein. Ce n'était pas à partager. Je ne le partageais avec personne. Enfin, je n'avais pas... Ni de... Je n'avais pas de maman sur le dos pour me dire, oui, il faut faire comme ci, comme ça. Donc... Mais j'avais les soeurs, la tante... Ah d'accord ! Voilà, oui, oui, qui... Allô, alors, comment ça se passe ? Etc. Et puis, quand Bilou est née, moi, je me suis rapprochée de la maman. Donc, j'ai trouvé un appartement à 500 mètres. Donc, pour Bilou, tout est... Donc, tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien. Soit une forme de garde alternée, un petit peu particulière. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il vous apprend, votre fils, au quotidien, sur vous ? Vous, qui n'avez pas eu de papa. Ben, il m'apprend un petit peu tout ce qui me manque. C'est assez profond. Il est vrai que, quand Bilal est né, t'es arrivé dans ma vie, je me suis rendu compte de pas mal de manques. De manques, justement, de dialogues avec un père, de tout ça. C'est tout ça qui m'apprend à mieux me connaître. Voilà, tout simplement. Ah oui, il vous éclaire... Oui, oui, complètement, oui. Sur vous ? Sur moi, oui. Ça vous donne... Et sur ce qui me manque, sur ce qui m'a manqué, justement dans l'éducation, parce que ma mère travaillait, elle élevait six enfants, elle a tout... Elle a bien fait, elle a joué le rôle du papa et de la maman, mais peut-être des discussions d'hommes que j'ai pas eu, des directions, des choses comme ça. Voilà, j'ai pas toujours les bonnes adresses, alors j'allais les chercher chez les copains, mais les copains, des fois, ils donnent pas toujours la... La bonne référence. Ouais, ouais, la bonne référence. Donc, on gagne du temps avec un père, je pense, voilà. Et puis maintenant, avec Bilou qui... Je dois être modèle, quoi. Donc voilà. Vous avez envie d'avoir d'autres enfants ? Ah oui, bien sûr, plein, plein, plein. Comment vous allez faire ? Je sais pas. Bah, je vais demander, il y a des annonces, et les maternelles, il y a peut-être des mamans, je vais faire un appel. Vous cherchez une future maman, c'est ça ? Voilà, voilà, voilà. Vous n'avez jamais eu la tentation de vous dire, bah, tiens, on va faire famille normale avec la maman de votre enfant ? Alors, justement, ça a été une interrogation pendant un moment, et puis je crois qu'on a trouvé un bel équilibre entre Céline et moi. Donc là, c'est... Tout est parfait, il n'y a pas de problème, personne ne se cogne, les familles sont très unies. Du côté du grand-père, maternel, paternel, enfin, voilà, tout ça, tout le monde est autour de Bilou. Donc, bien que les parents ne soient pas ensemble, on est complètement réunis. D'accord, il y a la fusion autour de cette enfant. Il y a une fusion totale, parce qu'il n'y a pas eu de conflit. Donc, voilà. Eh bien, petit Bilou, on t'embrasse très fort. Merci beaucoup, Lucien. Voilà, les familles s'inventent dans les maternelles, c'est ce qu'on aura compris cette semaine avec tous ces papas fortement investis. Et on continue avec notre millième. Lucien, vous restez avec nous, on reçoit l'invité exceptionnel de Karine, Axel Laffont. Bon, ben, pour ce dernier jour spécial millième, on accueille Axel Laffont. Bonjour Axel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie d'être là pour cette millième. Vous connaissez les maternelles ? Tout à fait. Forcément. Je l'ai même regardée de la clinique juste après avoir accouché. Très bien. C'est bon, ça. Bon, alors, on vous connaît comme actrice, on vous a vu dans plusieurs films, notamment Le Raid, 3-0, Une affaire qui roule. Vous êtes aussi comédienne, vous avez monté en 2003 un spectacle, un one-woman show plutôt déjanté. La folie du spectacle, c'est ça ? La folie du spectacle ! Moi, je me souviens, je vous avais connue sur Canal+, vous faisiez une mise de météo complètement barrée. Oui, oui, en fait, c'était... Je n'ai jamais parlé du temps, c'était le principe de la non-météo, en fait. Bon, si vous êtes là avec nous, c'est parce que vous êtes aussi depuis deux mois une jeune maman, d'une petite fille. Vous avez plein de choses à nous dire sur la croûte. Qui est la plus belle du monde puisque je n'ai plus aucun recul, je suis devenue mère. Ah, mais la plus belle après la mienne. Donc... Je ne crois pas. Malheureusement, je ne crois pas. Bataille ! Bon, donc, elle a deux mois. Presque. Vous avez fait des préparations d'accouchement ? J'ai fait... Alors, c'était ma hantise totale, c'était de me retrouver dans une pièce avec que des grosses. Et donc, j'ai... Sous les conseils de mon obstétricien, je suis quand même allée faire les deux cours minimum, dont un de respiration et de l'autre d'allaitement. Et donc, bon, je me suis retrouvée pile dans ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai appelé la sage-femme de la clinique où j'étais et je pensais sincèrement que j'allais être en cours particulier, très étonnamment. Et en fait, je suis arrivée en été genre une dizaine de grosses, de femmes enceintes, donc, toutes dans le même cas que moi et j'ai vécu un grand moment de solitude. Je ne voulais rien savoir sur la grossesse ni l'accouchement. Je n'ai pas lu de livre. Je ne voulais surtout pas qu'on me raconte des anecdotes parce que tout le monde y va de sa belle anecdote. Je ne voulais rien savoir. Qui fait flipper. Voilà. Et donc, je suis arrivée dans ce cours, elles étaient toutes là, et je me suis assise, telle la mauvaise élève que j'étais en classe, au fond de la classe, en train d'un peu râler et de me dire qu'il y a le bon de ringard. Et voilà. Et quand c'est... Elle leur a fait faire la petite respiration à chacune, et je voyais le truc qui arrivait vers moi, qui arrivait vers moi. Et elle fait... Elle regarde sa fiche. Elle fait, bon... Mademoiselle Laffont, c'est ça, bon, allez-y. Donc j'ai fait... Rouge écarlate. Une petite prise d'une timidité énorme. Donc tout le monde qui vous regarde. Et puis ça passe à deux autres personnes. Il y en a une qui n'arrivait pas. Elle faisait un truc bizarre. Et là, elle prend sa fiche et elle fait, bon... Mademoiselle Laffont, vous allez lui remontrer comment on fait. Et là, j'avais envie de tuer tout le monde. Et finalement, l'accouchement s'est passé comment, sans préparation terrible ? Je n'ai eu absolument eu besoin de rien, puisque, malheureusement, j'ai fait... Enfin, malheureusement, j'ai fait une césarienne, donc... Vous vouliez ça ? Non, pas du tout, mais le cordon était en travers. Et ça s'est bien passé ? Oui, je suis pas tellement aimée, le principe de la césarienne, mais... C'est pas vrai. Non. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas actrice ? J'avais l'impression d'être dans un sketch des Robins et qu'on m'enlevait chaque truc de mon corps et qu'on me posait sur la table. Mais vous aviez un champ opératoire, comme on était d'accord ? Oui, mais on a pas mal. Non. Je vais donner envie à toutes les femmes qui vont avoir une césarienne. C'est mieux. C'est mieux de pas sentir, à mon avis, l'escalpel, oui. Ah non, mais on a pas mal, mais on sent, en fait. Oui, c'est des sensations un peu étrangères. Alors écoutez-moi, si vous avez une césarienne, vous croyez que vous ne sentez rien, mais vous sentez tout. Non, c'est vrai, on sent qu'il ouvre, on sent les mains dans le ventre, on entend les commentaires, ah bah quand même, ah bah oui, elle a pris 20 kilos, ah bah... Très sympa. Moi, j'ai pas aimé du tout. Je faisais des... Mais sans avoir mal. Pas mal, mais j'ai l'impression qu'il m'arrachait les... Voilà, et puis l'anesthésiste me mettait le masque pour me calmer, et je l'envoyais dans la gueule en disant je ne veux pas être droguée quand ma fille arrive au monde. Et le premier regard, vous l'avez vécu, quand on vous l'a posée ? Magnifique. Moi, ils me l'ont posée sur la tête, et elle a fait comme ça. J'ai su que c'était ma fille. Non, non, c'est génial. Et la grossesse est passée comme vous vous y attendiez ? Parce que vous attendiez à rien en même temps. Non, je ne m'attendais à rien, voilà, je n'avais rien prévu. C'est que des choses étranges. Ma grossesse a été archi zen, mais... Ah, vous étiez zen ? Zen dans l'hystérie, de la joie, quoi. Ah oui. C'est ma zénitude à moi, c'est-à-dire un peu d'hystérie. Oui, un peu d'hystérie. Non, très, très cool. J'ai pas du tout vu... Je pensais avoir mal au coeur, j'ai rien eu, j'étais... Pas de symptômes de vomissement ? Troisième mois, beaucoup de pleurs. Ah bon ? Oui. On me disait un truc de travers et je pleurais une demi-journée, donc c'est un peu fatigant pour les gens au zoo, mais ça a pas duré très longtemps. Et après l'accouchement, pas de pleurs ? Bah là, je peux pleurer à tout moment. Ah bon ? Cette fille est vraiment folle. Non, 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 je suis sur un nuage. Je dors une heure par jour et je trouve ça génial. Ce qui, donc, est pas normal pour moi. Bon, vous l'allaitez ? Oui. C'était une évidence pour vous, l'allaiter ? Non, pas forcément, mais une fois que j'ai accouché, oui. Et ça a été facile ? Ça a été très facile. Pas de trucs d'engorgement ? Non. Mais c'est peut-être parce que j'ai rien voulu savoir, du coup, il m'est rien arrivé de ce qui peut arriver, je ne sais pas. C'est toute une solution ? Directe. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était très rare. Ah oui ? Tu penses aussi, oui. Non, moi je trouve ça assez incroyable d'allaiter. Je pense que je peux avoir un baby-blues à la fin de l'allaitement. C'est très fusionnel d'allaiter. Vous pouvez allaiter 3 ans ? Non, je ne peux pas. Ah si ? Non, parce qu'après, je trouve ça un peu bizarre quand même. Ah ! Je trouve ça limite un peu... Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent déjà chez votre petite fille ? Elle rigole pas encore ? Elle a énormément de réparties. Non, c'est vrai. Mais comment on peut faire de réparties à deux mois ? Elle a énormément d'humour. Voilà. C'est génial. On vous sent lucide, ça fait plaisir. Malheureusement, elle est beaucoup mieux que la vôtre et ça, je suis désolée de vous le dire. Non. Je ne peux pas, je suis animatrice, je n'ai pas le droit d'insulter mes invités. C'est grave. Non, ce qui m'étonne chez elle, non, je ne sais pas, il y a deux gens, je lui ai... parce que je suis quand même très fatiguée, là, et je lui ai parlé en lui disant il faut que tu dormes cette nuit parce que je suis très fatiguée et elle a fait sa première nuit. Donc je me suis dit génial, elle m'écoute et le lendemain, je fais pareil et ça n'a plus de tout marché. Donc voilà. Le papa, il est gaga aussi ? Oui. Totalement gaga. Il est comme vous imaginez qu'il serait ? Il a déjà une fille, donc je savais comment il était en père. Il est pareil avec la deuxième. Il se lève un peu pour aller la chercher ? Pas tellement. C'est le côté, tu as l'aide, donc tu te lèves ? Voilà, c'est le principe. C'est ça. Mais cela dit, ce n'est pas très utile quand on a l'aide de... Enfin, je veux dire, il ne peut pas trop faire quelque chose. C'est psychologique, c'est pour partager la douleur. Ah ouais, non. Moi, j'aime bien préserver aussi les gens qui m'entourent, dont le père. C'est mieux. En même temps, le mien, il s'est barré. Vous avez des projets pour les moins... Mais s'ils se barrent quand même, je vous appelle. On fait un club. On va vous voir ou vous faites une pause genre pendant un an je ne travaille pas ? Non, non. Je suis en écriture d'un téléfilm en ce moment que je tourne en juin. Ah ouais ? Et comment vous allez faire ? Vous allez vous séparer de votre fille ? Oui, ça va être difficile. Mais je ne m'en sais pas, quand même. Je sors, je viens faire une émission de télé. Non, je suis sortie elle avait une semaine quand même. Donc je suis allée au théâtre. Mais je tourne ça et normalement après, je tourne un long métrage, un premier long métrage qui s'appelle Je hais les enfants des autres. C'est pas bête ? Voilà. C'est sur les enfants. Merci. Bon alors, puisque vous connaissez les chroniqueurs puisque vous regardez le pêle-mêle. Tout à fait. Il y en a une que vous ne connaissez pas. C'est ma Karine à moi. Vous allez voir, il y a Charlie. C'est la première fois qu'elle fait quelque chose ? Oui. Vous allez voir. Je vais la charrier. Oui. Allez. Essayez-vous mon Charlie. Bonjour Karine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Karine, tous les matins, elle est en retard. Pour une fois qu'elle passe à l'antenne, elle est en retard. Oui, attendez, j'arrive. Voilà. Je vous présente Axel. Bonsoir. Bonsoir. C'est ma Karine à moi. Karine avec un C. Oui. Ça va ? Oui, je suis là pour vous faire quelques révélations. Enfin, on verra ça dans quelques instants. En fait, c'est ma collaboratrice la plus proche, voyez. Je m'installe. Vous seriez pas un peu grande avec un grand genre mélancée, genre un peu énervant ? Non, c'est pas moi. Ça, c'est toutes les Karines, ça. C'est ça. Bon, Laila, c'est là. On m'a dit qu'il y avait un truc sur le prénom Karine. C'est quoi ? C'est toutes des... Je vous dirai plus tard. Bien. Qu'est-ce qui... Laila, ça va pas bien ? Depuis que vous avez accouché, mais vous nous avez quittés un peu, quelque part. Un petit peu, un petit peu. Mais en même temps, j'ai fait un grand plongeon. Vous n'avez pas besoin. Je peux le faire seul, Karine. C'est vrai que j'ai pas accepté de faire ça. Vous savez quoi ? Non, parce que j'ai fait de la télé à un moment donné. Il y a des trucs que vous pouvez refuser de faire. Ça, par exemple, vous pouvez dire non, ça, je fais pas. Mais c'est son idée. C'est mon idée. Ils ont fait en sorte que l'idée vienne de moi, en fait. C'est ça. C'est beaucoup plus vicieux. Beaucoup plus vicieux. Charlie, c'est parti. Alors, c'est mon idée aussi, parce que ça, personne ne peut inventer ça. Pour la millième, je vous ai fabriqué un costume de mille pattes. C'est vrai qu'un mille pattes, c'est pas très ragoûtant comme animal. On ne peut pas tellement lui faire un câlin. Et en plus, ça n'a pas mille pattes. Vous savez que ça a une carotaine de pattes seulement. Mais quelle arnaque. Mais c'est horrible. Les plus grands en Afrique ont quand même 173 pattes. Et c'est un animal qui, alors, je voulais dire. 173, mais attendez. C'est pas des paires ? Des paires ? Ah si, c'est des paires. Oui, mais enfin, il y a un segment avec des... Enfin bref, il y a un tas de choses. Et vous savez aussi que ce ne sont pas des insectes, parce que les insectes n'ont que 6 pattes. Merci Axel. Ça va. Ça ramène pas trop. Comment ça s'appelle ce cadreur ? Régis. Et du coup, je ne suis pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voulez dire encore ? C'est tout, je crois. Donc, les insectes ont 6 pattes, le mille pattes en 173 maximum. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle des myriapotes, parce qu'en grec, ça veut dire mille pieds. Voilà. Alors, mon costume de mille pattes, le voici. Il est ravissant. Regardez, un costume de mille pattes. Alors, c'est quand même assez... Il faut qu'on voit les jambes aussi. Vous avez fait tout seul ? Je l'ai fait moi-même. C'est très amusant. Il y a Catherine, sa femme. Regardez. Alors, on vous montrera tout à l'heure une photo d'une petite fille qui a ça. Alors, c'est facile. Vous prenez un pyjama rayé pour imiter les segments, parce que regardez la petite fille. Ça, c'est Bertille, elle a 2 ans. Elle est mignonne, hein ? Elle a même le bonnet et tout ça. C'est la vôtre ? Non, c'est pas la mienne. Ah, j'en ai pas... Non, il a une nièce. Alors, vous prenez un pyjama rayé pour imiter les segments. On a compris que le mille pattes avait des segments. Vous prenez un bout de laine, vous mesurez la longueur du bras comme ça avec un bout de laine. J'ai pris un exemple qu'on voit pas grand-chose, mais ça fait rien. Sur ce grand bout de laine, vous venez mettre avec un simple nœud en lasso, j'appelle ça en lasso. Vous le nouez simplement. Parce que vous pensez que quelqu'un va le faire, ça, par exemple. Quelqu'un va dire « Ah, génial ! Comment fait-on pour ridiculiser mon enfant ? C'est une chose qu'on ne verra pas chez tout le monde, c'est sûr. Mais si vous le faites, vous aurez beaucoup de succès quand même. Alors, vous faites ça, vous vous amusez à faire ça tout de long. C'est un petit peu long. Tout dépend de la taille du pyjama. Et ensuite, vous cousez... Si vous le faites pour votre mari, c'est plus long. Ah oui, bien bien, c'est normal. Regardez, vous cousez comme ça, avec un fil noir. Voilà, là. Et les petites jambes. Oui, mais là, comme c'est noir, on met du fil noir. Il faut quand même accessoiriser un petit peu. C'est charmant. Alors, vous avez aussi, évidemment, pour aller avec le millepattes. Le bonnet, parce que le millepattes, quand même, il a des trucs en haut, là, comme ça. Alors, vous faites une petite tresse que vous cousiez un petit peu pour la faire, bien droite, comme ça. J'adore. C'est tout à fait mignon. Et alors, pour que le bonheur soit parfait, vous allez faire le doudou millepattes, qui est un bonheur. Avec des chaussettes ? Deux chaussettes. Alors, vous les mettez comme ça, en quinconce, en je ne sais pas quoi, pour faire un mouvement ondulant. Là, j'ai un petit peu triché parce que j'ai trouvé les franges toutes faites. Mais en fait, ça veut dire qu'on peut faire ça avec des franges toutes faites aussi pour le pyjama, peut-être. Oui, mais j'ai voulu montrer que quand même, on pouvait se fendre un petit peu. La tête est très intelligente. Regardez les yeux, ils sont très mignons. On dirait Karine. Merci. Evidemment, la queue, pareil. On s'amuse beaucoup à faire ça. C'est très amusant. Faites-le. Vous allez voir. Ce n'est pas tout le monde qui l'aura, c'est sûr. Non, mais il est super. Bien sûr. Vous mettez des capocs à l'intérieur ou des vieilles chaussettes, on va faire ce que vous voulez. et ça va plaire beaucoup aux enfants. Et voilà. Merci, mon cher Ali. Toutes les infos sont sur Internet, évidemment. Avec toutes les explications. Très bien. Laila, je ne sais pas ce que vous allez nous dire. Laila est en pleine déprime. Oui, excellent. Bon, enfin, je vous demande un grand silence avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Oui, la sirène, cette créature devant vous, intolérable de beauté, insoutenable, de tentation fatale, ne tient pas debout. Oui, ma chère Karine, je vous entends déjà me traiter d'hybride. Et vous, ma chère Excel, mais allez-y, dites-le. Ni chère, ni poisson. Oui, et alors ? Non, je pense... Le mot qui me vient serait la louse, mais... Je ne sais pas. Eh bien, et alors ? Il n'en demeure pas moins que toutes. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que faire un choix de devenir mère, c'est faire le grand plongeon. Ah ! C'est pour ça, tout ça ? Non, non, non. Tout comme fêter notre millième pour repartir vers mille autres nouvelles émissions avec cet espoir insensé, fabuleux de toujours mieux vous informer, vous divertir, vous apporter mille choses nouvelles à vous raconter. Franchement ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de sécher en tant que Cyril ? Attendez ! Je pose la question. Pas encore. J'ai un laps de temps. J'ai un certain temps. Tout était calculé dans le temps. Tout était écrit ? Ah, pardon. Non, 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 pas du tout. Absolument pas. Tout comme ce maquillage qui est tout à fait naturel. Je me déshydrate, mon cher Charlie, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, pour pas qu'elle sèche. Il n'y a pas besoin de l'eau. Je peux... S'il vous plaît. C'est un honneur. Non, c'est un honneur. Je vais la refaire. Tout conique se doit d'arroser un animateur. Je me sens déshydratée. On va la faire. Je me sens déshydratée. S'il vous plaît, ma chère Axelle. Avec joie. C'est n'importe quoi, cette millième. Comment s'appelle le cadreur ? La traîtresse. Jalousse parce que je fais l'amour à l'homme de l'Atlantide. Enfin, la comparaison se tient. C'est vrai qu'un homme avec les doigts pas liés. La comparaison avec la sirène se tient parce qu'après tout, qui mieux que la sirène pouvait représenter ses grands sauts, ce Big Bang personnel, être la proue du navire, des familles dans ses eaux agitées. Oh, mon cher Charlie. Big Bang, ils n'ont pas... Ils n'ont pas Gang Bang ? Le Gang Bang, voilà. Amis de la poésie, bonsoir. C'est quoi ? Alors, nous allons expliquer... Oh, Charlie, ça me fait de la peine. Comme la sirène, j'ai eu ce désir d'éternité, en concrétisé, en donnant la vie. Comme la sirène... À la vue de mon petit amour, j'ai perdu ma voix. Comme vous, certainement, ma chère Axel. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans un silence. Un silence comme l'ébauche de mille... Oh, il est mignon. Regardez son fils, quand même. Oh, la beauté. Il est dans l'eau, justement. C'est un petit poisson. Rires Et comme la sirène, après l'accouchement, je me suis sentie un petit peu buste de femme et corps de poisson. Pas vous ? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut bien avouer, ma chère Axel, qu'après ce grand événement, notre libido est un petit peu perturbée. Pas du tout, moi, alors. Votre désir s'est émoussée. Non, moi, ma libido était au top, enceinte et après avoir accouché... Elle est désagréable, elle est désagréable. Mais en même temps, elle n'est pas tout à fait sirène. Rires Enfin, bref, tout ça pour dire qu'en plus, avec cette prise de poids a dû à trop de mille feuilles. On rejette un petit peu ce nouveau corps, on se sent moins désirable. Même si on est merveilleusement heureuse d'avoir donné naissance à un merveilleux bébé, on aimerait bien rentrer dans cette jean. Donc, on se refuse le plaisir sexuel. Mais, il faut rapidement se dire que le plaisir sexuel n'est pas réservé qu'aux jeunes gens Svelte et beaux. Rires Carine, ne vous sentez pas gênée. C'est un compliment. Je veux autre chose. Rires Et, qu'est-ce que je voulais dire sur le plaisir sexuel ? D'ailleurs... Rires Petite sirène, vous disiez que le plaisir sexuel n'était pas réservé. Voilà, il n'est pas réservé qu'aux jeunes Svelte et Beaux. Il ne faut pas non plus trop se faire peur parce qu'il faut bien se dire qu'on ne va pas jouer à la Vierge au corps lustré des cailles mille et une nuits, ne serait-ce que parce que nous avons un marin dans notre lit à nos côtés qui n'a pas envie de prendre le large trop longtemps par mille sabords. Ah ! C'est-à-dire que depuis le départ, vous faites des jeux de nos avec mille ? Vous voyez ? Ça s'arrange, Karine ! Qu'est-ce qu'elle est rapide ! Non, mais on sent qu'il y a du travail et moi, je respecte. Il y a du boulot d'écriture, il y a du boulot de la vanne et... Franchement, non, mais sans éconner. Après avoir accouché, on est fatigué. On n'est pas souvent de bonne humeur et ça ne se voit pas. Rires Tout ça pour vous dire qu'heureusement, la petite sirène n'est qu'un conte et que nous ne finirons pas comme elle. Vous savez que j'ai fait une chanson de la petite sirène ? Alors ? Alors là, c'est-à-dire une cassette où je fais tous les personnages. Bloublou ? Non, je fais tous les personnages. Je raconte l'histoire de la vraie petite sirène et à la fin, il y a une chanson que je chante. Allez-y. Petite sirène, ouvre grand les yeux et vois le bonheur. Il est près de nous, il est près de toi, il te tend les bras. Petite sirène, écoute le chant de ceux qui t'aiment. Tous ces mots doux. Voilà. C'est bien, non ? C'est vendu ? Non, c'est pas du tout vendu. Là, je pense que c'est gagné. Vous savez comment on s'était donnés tous les deux ou pas ? Je vais m'essuyer avec ton... J'en étais sûre. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que comme aujourd'hui c'est la millième et comme aujourd'hui je suis une sirène de ma douce et mélodieuse voix, eh bien je vais me laisser aller à la poésie. Puisse le ciel verser sur toutes vos années mille prospérités l'une à l'autre enchaînée. Racine Bérénice. Karine ? Oui ? Racine Bérénice quoi ? Et comme je ne veux pas donner raison à ceux qui disent qu'il y a mille inventions pour faire parler les femmes et aucune pour les faire taire, eh bien voilà, c'est fini et plouf. Moi je dis bravo. Bravo, bravo, bravo ! Vous avez noté les origines de Layla. Oui, tout à fait. Bon, moi je reprends les chiffres. C'est les cheveux. Excusez-moi. Je reprends les chiffres, mille émissions. Ce serait pas la première fois où vous faites un truc dans l'émission, vous ? Pas du tout. Moi je dis chapeau avant des choses. Non, mais dites-moi avant de commencer. Comment vous sentez-vous ma petite Karine ? Mais écoutez, ça va très bien, Karine. Ça va très bien, Karine. Vous avez vomi à vous ou pas ? On verra ce que vous portez aux pieds tout à l'heure, on va bien rigoler. Est-ce que vous avez vomi juste avant ? Oui, j'ai vomi quelques fois. Bon, tout va bien alors. Je l'ai mis dans votre sac. Donc on y est. On est au mi-maternel. Bon anniversaire les maternelles. On ne se l'est pas encore dit. Bon anniversaire. Bon anniversaire ! Sauf que dans les faits, tout est loin d'être si rose. Vous l'avez remarqué déjà peut-être ? Non ? Pas encore ? Alors vous, derrière vos télévisions, vous vous dites quoi ? Vous vous dites l'ambiance maternelle, ça a l'air génial. Karine elle est super chouette, super sympa. Nathalie toujours souriante, tout le monde a l'air d'aller super bien. Sauf qu'il faudrait peut-être arrêter de se voiler la face. J'ai envie de te dire... La vérité est ailleurs. T'es en train de me dire banque. J'ai envie de te dire vas-y, fonce quoi. J'ai envie de te tutoyer. Tu as vu, je ne t'ai pas demandé en plus. C'est ça qui est génial. C'est ça. C'est le show business. Ouais, c'est clair. Et donc, merci de m'avoir coupée. De rien. Maintenant, tu fais partie show business, tu passes à la télé. J'ai envie de te dire toi, vas-y. Donc, la vérité est ailleurs. Tu sais comment ça s'appelle ce cadreur ? Tu commences très bien, vas-y. Elle est folle. C'est nickel ce que tu fais. Et alors, ce que je voulais dire, puisque je reprends, la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Donc, je m'engage, aujourd'hui, tenez-vous bien, à vous révéler toute la vérité sur les maternelles. Alors, je suis partie en tournage. Qui touche avec qui ? Non, parce que... Peut-être, peut-être, peut-être. On parle de trucs un peu soft. Pour l'amilien, on peut faire un peu des trucs bizarres. On en repart, peut-être. Un peu des trucs un peu salaces. J'ai parlé de mille potes ? Ouais. T'es salace. On enchaîne, on enchaîne. Qui est-tu ? Comment t'appelles-tu ? Donc, toute cette semaine, on a fêté l'anniversaire des maternelles. Vous avez suivi, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en reportage. J'ai ramené quelques images. Alors, je vous préviens, ça risque d'être un petit peu surprenant, voire douloureux. Mais je ne vais pas vous demander d'éloigner les enfants de... Non, ça passe quand même. Non, enfin, je veux dire, bon, c'est ça. Non, c'est bon, ça passe. L'émission aurait pu exister, quoi. On regarderez plus, ce serait quand même dommage. Donc, vous allez voir dans quelques instants des révélations. Et la vraie face cachée de... La vraie face cachée des maternelles. La vraie face cachée des maternelles. Il y a une caméra ? Chaussons. Jean-Pierre, chaussons, s'il te plaît. T'as mis tes chaussons, Flo ? Tu surveilles bien les chaussons, hein. Mario Dille ? C'est 15 jours. C'est quoi, ces chaussons ? Fonky Chinaman, from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire ? Non, mais c'est quoi ? C'est pire en pire, les matins. Mais c'est pas vrai ! Mais qui m'a piqué mes chaussons ? Mais Patricia ! Mais rends-moi mes chaussons ! Mais c'est quoi, ces histoires ? Silence régime ! 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! Bonjour, bienvenue sur le plateau des maternelles, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. 999 ! Plus qu'une ! Ok, maintenant, vous rangez vos chaussons ! On ferme ! C'est n'importe quoi ! Alors oui, Karine, oui, oui, on vous voit un peu stressée par un travail harassant, mais vous êtes toujours sur le qui-vive, incroyable, et toujours surtout au top de votre beauté légendaire. Alors oui, 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 les réalisateurs sont un peu des tyrans, vous l'avez vu, Axel. J'ai décidé de vous envoyer maintenant. Ah ouais, il se passe un truc entre nous, je sais pas pourquoi. Exactement. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Vous savez pourquoi ? A qui la faute ? C'est en parquet, le parquet craque. Alors les chaussons sont devenues obligatoires, tout simplement. Chez moi aussi, ça craque, mais en même temps, ça me permet de voir les gens arriver. C'est vrai ? Et toujours... Montrez-moi les preuves, s'il vous plaît, pour voir que je suis pas mytho, que tout le monde voit un petit peu. Tout le monde le voit là ? Quoi ? Vos chaussons, bien sûr, mais oui. Le port des chaussons est obligatoire. C'est vraiment moins gracieux. Donc par exemple, vous êtes allée dans un magasin, vous vous êtes dit, tiens, je vais acheter ceux-là. Ah non, c'est Karine qui va me les acheter. Non, non, c'est bon. C'est moi qui lui achète tout. Elle s'occupe de tout. Et comme chacun sait, ou chacun ne le sait pas, c'est que tout est fait maison en télévision. Et même le générique est ça, 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 c'est du bel ouvrage. Tout ce que vous aviez voulu savoir sur les maternelles, je vous l'ai enfin dit, je vous l'ai enfin révélé. Bon anniversaire les maternelles, encore une fois. Bon anniversaire Carrie, je ne vous ferai pas la bise pour des questions d'acné. Et j'ai une surprise pour vous, peut-être pour renouveler un petit peu votre gamme au niveau des pieds. J'aimerais des nouveaux chaussons. Et cette fois-ci, ces nouveaux chaussons, ils sont avec les logos des maternelles. Ce modèle est unique, bien évidemment, c'est Yael qui les a fait. Oh, top, merci vraiment, je suis très très touchée. Quel cadeau. Très joyeux à toi. Vraiment, merci. Oui, toi ou bon ? Non, je ne suis pas qu'une chronique. Comment ça s'est passé finalement cette première et dernière chronique que vous avez faite ? Mettez-vous au fond d'ailleurs. Oui, pardon, je me mette au fond. Je vous ai trouvé très bien. Vous êtes pas mal. Merci, toi aussi. Vous n'avez pas trop flippé. Non, ça va. Elle est complètement folle en fait. Il faut savoir que donc, c'est Karine, ma principale interlocutrice. C'est elle qui fait mes fiches, qui s'occupe de tout un petit peu pour moi. Et elle est complètement folle. Merci. Elle met l'ambiance, je vais vous dire, dans l'atelier de production. C'est quelque chose, quoi. Et on fait des karaokés mémorables. Mais bon. Peut-être les images. Peut-être les images. Peut-être tout à l'heure. Un petit karaoké, là, pour la minième, non ? Elle est debout. Ah, une petite chance ! Après, après, après. Régis, tu nous suis ? Mais pas suivre, là, j'avais la ridicule. Normalement, vous auriez dû partir, genre, un peu de... Moi, je ne peux pas me mettre debout. J'ai senti qu'il y avait un piège. Charlie peut... Attendez, dans quelques secondes, il va y avoir des meilleures mamans aussi des maternelles. Exactement. Vous vous connectez sur www.france5.fr pour envoyer la photo de votre bébé. Vous avez le droit de concourir, je vous signale. Et si jamais vous êtes un peu feignasse, si vous ne voulez pas envoyer la photo de votre bébé, vous pouvez voter. Vous pourrez lire la photo. Je vais voter. Voilà. Et résultat le 27 mai, avec de beaux cadeaux en perspective, dont... Des chauffeurs. C'est DVD. C'est DVD The Maternel. Je vais être papa. Les premiers jours avec mon bébé. Je choisis mon accouchement, celui-là, je ne vous l'offre pas. Et je suis enceinte, les petits mots, les grandes joies. D'accord. Allez-y, venez. Tenez. Cadeau. Voilà. Il y en aura d'autres. Bon, on va tout de suite. Bêtisier. Ça vous a inspiré, cette grande discussion ? Moi, toujours. Oui, oui. Comment ça, vous, toujours ? Précisez. Le sexe m'inspire toujours. Oui, oui, absolument. Un conte musical, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Avec, bon, évidemment, des grands chanteurs dans cette histoire, que ce soit Souchon, Cabrel. Alors, évidemment, il faudrait tous les citer. Vous allez m'aider. Jonas, Moran, Karina. Le sexe m'inspire toujours. Oui, oui, absolument. C'est une question que je me pose très régulièrement. Non, pas vous ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous avez comme question, Nathalie ? Pique et nique. La panique, l'esprit pratique. Pique et pique. Voilà. Pique et pique, pardon. Pique et nique. Bayard, jeunesse. Regardez, il y a quand même des trucs qui sont donnés. Juste le temps du rapport sexuel, de ce genre de choses, parce qu'il y en a deux heures par jour, il faut accepter que, quand on ne travaille pas au maternal, que l'autre redescende de son pied des salles. C'est Nathalie. Mais oui, absolument, il y a une sorte de frustration, vous l'avez compris. Le sexe m'inspire toujours, oui, oui, absolument. Précisez. Après tout, le plaisir, le sexe, c'est de l'ordre du jeu, aussi. Nous sommes d'accord. Elle est joueuse et c'est une à deux heures par jour l'été. Voyez la Nathalie. Ça parle de nous aussi, en tant qu'adultes, avec nos parents plus âgés, sortis chez Jean-Claude Latex. Le sexe m'inspire toujours, oui, oui, absolument. C'est vrai que ça s'entretient, le désir, c'est comme un beau jardin, on met de l'eau, ça s'arrose. On va nous parler de son jardin. Ça s'entretient, ça se taille. Comme les buissons. Exactement. Il y a des petits chemins de traverse, il y a des petits jardins secrets. Il y a un peu de botanique dans cette histoire. Comment elle va s'en sortir ? Mais non, mais tout ça, j'essaye de vous faire de la poésie. Vous connaissez le point commun entre la date d'anniversaire et le clitoris ? A priori, je n'en vois pas, mais... Il y en a pas, les hommes, ils passent toujours à côté. Oh là là, Nathalie, du grand Nathalie. Et merci à Ben, parce que vous avez Benoît, c'est lui qui fait tous les montages. Qui Ben, on l'appelle. Qui Ben, on l'appelle. Oui, on l'adore. Non, c'est vrai. Merci. Comment il s'appelle, celui qui fait le montage ? Régis. Vous savez quoi ? Je suis super triste, c'est la fin de la millième. Oh merde. Je suis pas bien là. C'était ta première et ta dernière. C'est ça ? On se revoit dans Milan ? C'est le week-end. Ça y est, on se revoit lundi. Vous serez normal la semaine prochaine, vous ? Je ne sais pas. Je verrai. Bon, voilà, ben lundi, ça reprend avec une heure et demie seulement, tous les jours. On va pouvoir dormir quand même. C'était bien sympa d'être avec une heure et demie. Pourquoi une heure et demie ? Voilà le sommaire de lundi, 9 heures. Et plus sérieusement, nous parlerons d'enlèvement d'enfants qui concernent plus de 1000 enfants chaque année en France. Quel recours ? Quelle démarche ? Quelle aide pour retrouver les enfants ? Réponse dans notre grande discussion. Et puis dans notre nouvelle série, ça se passe en classe, nous verrons comment ça marche à l'école primaire. Pour le premier volet, nous irons en CP à la rencontre de Carla et de Yacine. Nathalie de Breton, je ne sais pas ce dont elle va nous parler après tout ça lundi. De latex. Ah là, c'est ça. Ah là là. C'est dommage qu'elle ne soit pas là, j'aurais bien vu sa tête. Bon, elle nous rejoindra pour le mat.com et puis on la retrouvera aussi dans la famille des maternelles. Elle nous parlera de la timidité chez nos pré-ados. Et puis, maman, qu'est-ce qu'on mange ? Toute la semaine, nous saurons comment bien nourrir notre enfant. Ça, c'est utile. C'est important de nourrir son enfant. Tout à fait. D'ailleurs, je vais y aller, personnellement. Oui, c'est vrai. On finit pour finir, Philippe, vite, vite. Charlie, vous serez là lundi ? Oui, oui. Il y aura aussi Gaëlle et il y aura Sophie, ce sera dans le pêle-mêle. Je serai plus là. En même temps, on y prend goût. Je vais vous manquer, je sens que j'ai vous manqué. Vous avez vu, fin de l'émission, tout de suite, je vous vois. Je redeviens dans un truc respectueux. Vous n'avez pas un mot d'enfant pour nous ? Caca ? Je sais pas. Caca, non, c'est pas le genre de truc. C'est toujours sympa, caca, ça détend tout le monde. Sa ville est un peu coincée. J'en propose un autre, celui de Jules. C'est pas trop celui-là. Si, allez, on finit sur caca. J'adore. Non, allez, on montre Jules. Jules était à la montagne et pendant qu'il est en train de dîner, il y a sa maman qui va faire les chambres et qui met son pyjama sur le lit. Que se passe-t-il ? Transformation ! J'arrive pas à dire mon mot d'enfant. Bref, il finit de dîner, il va dans sa chambre, il voit son pyjama, il fait d'accord. Vraiment, c'est dingue, c'est le même qu'à la maison. Bon, voilà. Bonne millième. À lundi. Merci, Excel. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ...